Nous allons désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un bénévole ? Madame Corrèges, secrétaire de séance. Je vous remercie. Je dispose de trois pouvoirs. Un pouvoir de Madame Sophie Borderie à M. Joël Aucollet. Un pouvoir de Mme Anne Mailleux à Mme Fatima Figuès. Et un pouvoir de Mme Marie-Catherine Ballerot à Mme Laurence Vallée. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs dans la salle ? Très bien. Je vais soumettre à votre approbation le procès verbal du Conseil municipal du 27 mai 2014. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon, M. Serruti. Bonjour, mes chers collègues. Si on peut faire quelques corrections. Concernant le compte rendu, sur la première page où il s'agissait d'adopter, en fin de première page, le procès verbal du 29 avril. Vous m'avez... Donc, j'ai fait des propositions et vous m'avez rétorqué que la sémantique, ce n'était pas l'ordre du jour dans le compte rendu du Conseil municipal. Je veux bien vous suivre, sauf qu'il y avait une phrase qui n'avait rien à voir avec la sémantique. C'est-à-dire qui traitait d'une question importante, à savoir, on ne peut retirer la recette de la vente du tribunal dans la mesure où l'acheteur VGA n'a pas délibéré. Ce n'était pas de l'ordre de la sémantique. Cela dit, vous avez refusé de l'intégrer. Mais je souhaite quand même que ce soit mentionné sur le compte rendu du procès verbal, avec votre argumentation, bien sûr. Et deuxièmement, il y a un vote contre, simplement mentionné. Il faut rajouter Michel Serruti. Voilà, je vous remercie pour cette première remarque. Très bien, je vous remercie. Ça sera pris en compte. J'en ai deux autres. J'en ai deux autres. Sur la deuxième page, où on me fait dire que les conseils de quartier ont été créés au moment du transfert de compétences de la commune vers VGA. J'ai simplement dit que au moment où il y a eu de nombreux transferts de compétences de la commune vers VGA, la situation s'est compliquée. C'est tout. Voilà. Je souhaite que ça puisse être modifié, puisque là, ça donne l'impression que les conseils de quartier ont été créés au moment où on a transféré les compétences. Non, là, je crois qu'ils restent en sérieux quand même. Je crois qu'il y a quand même un débat vidéo qui est enregistré et qui est en ligne. Il y a des propos qui rejoignent dans l'esprit ce que vous retranscrivez. Je pense qu'il ne faut quand même pas... Si vous voulez, on pourra vous faire à vous un compte-rendu détaillé sur toutes vos déclarations. Il faut le savoir à l'avance. Mais là, il ne faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Non, non, mais précisément, je me requise. Écoutez, M. Cerruti, si on fait un procès verbal avec tous les éléments de ce que chacun dit dans cette pièce, on va faire un livre de 100 pages à chaque fois. Alors, je crois qu'il ne faut quand même pas trop exagérer et rester dans la cohérence globale. Oui, oui, j'ai bien entendu ce que vous disiez. Je reste dans la cohérence globale. C'est simplement une petite erreur. C'est simplement que je note. Le reste, je n'interviens pas sur les détails. Voilà, simplement, voilà. Je souhaiterais que... Moi, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais cela dit, ce qui est officiel, c'est quand même le procès verbal qui est adopté par le Conseil municipal. La vidéo, c'est une chose, mais le procès verbal est officiel. Voilà. Ensuite, il y a une autre erreur. On me fait dire que le vote risque de cliver les personnes. Ce n'est pas de cliver les personnes, c'est simplement de provoquer un clivage dans la population. Voilà. C'est deux lignes plus loin. Ce n'est pas une erreur, c'est ce que vous avez dit, puisque ça a été repris sur la vidéo. Et c'est ce que j'ai clairement entendu. Donc, ça ne sera pas modifié. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Dubourg. Oui, moi, je voudrais revenir sur le sujet d'Aquitaine Sport pour tous. Pardon, c'était quel dossier ? Passage à niveau... Toc, toc, toc. Ah, c'était une décision. C'était une décision, oui. D'accord. Un vote pour une cotisation. Oui, donc, pour Acquitaine Sport pour tous, je voudrais amener une petite précision suite à l'intervention de M. Oculey au dernier conseil municipal. Non, pardon, c'était le dossier numéro 4, effectivement. Donc, le problème était un problème juste de gouvernance et non de compétence. Il faut savoir qu'il y a une enquête qui a été diligentée par Paris et qui a été classée sans suite. Donc, il n'y a eu aucune anomalie dans les comptes. Ces comptes ont été adoptés en avril 2013. Et à ce jour, toutes les conventions, que ce soit le CROSS ou le GDOS, ont été réactualisées sans aucun problème. Il faut savoir aussi que la cotisation que nous avons votée au dernier conseil municipal date que depuis cette année. Donc, si ça peut rassurer M. Oculey, on n'a pas contribué au voyage au Seychelles. Voilà, donc, c'était juste pour faire une petite précision là-dessus. Donc, il n'y a plus aucun souci. C'était juste un petit problème de personnes au niveau du comité directeur. Voilà. Alors, je pense que sans aucune critique qu'il faut faire attention aux informations qui circulent sur Internet. Voilà. Merci. M. Sillière. Oui, puisqu'il faut être précis. Ce n'est pas Paris qui a dit que j'ai hanté une enquête. C'est la direction régionale des finances publiques avec quand même quelques recommandations. Et bon, il y a des mots. J'ai là la copie. Il y a des mots qui sont quand même sans équivoque. Donc, je les cite. Abandonner le système des cartes cadeaux. Proportionner les cadeaux offerts aux ressources financières de l'association Dispose. Veiller à céder les biens possédés au regard de la valeur marchande. Il y a quand même dans l'enquête des préconisations qui sont... Voilà. Mais sur le fond, encore une fois, je le dis. Et c'est dommage qu'on n'ait pas abordé ce sujet en commission des sports. Puisque moi, j'avais été alerté par une personne qui est OCDOS et OCROS. Qui m'avait dit, attention, puisque la demande avait été faite par cette association pour qu'on adhère. Attention, il y a des histoires en cours. Ils vont mieux bien se renseigner avant. Voilà. Mais il semblerait, d'après les services des sports, que la compétence globale des intervenants ne soit pas remise en question, d'après ce que je sais. Oui, oui. Après, ça a été... Les gens ont démissionné. Aujourd'hui, tout est clair. Mais voilà. Moi, j'ai regretté qu'on n'en parle pas dans la commission des sports, parce que j'aurais pu apporter les éléments en amont du conseil municipal. Ça aurait évité tout simplement cette polémique. Oui, mais si on commence à aborder toutes les sujets de... Toutes les reconductions d'adhésion, on n'a pas fini. C'est un peu comme si vous me demandiez d'aborder en commission de la vie générale tous les abonnements au quotidien ou au mensuel. Non, là, c'était nouveau. C'est une nouvelle adhésion. On n'était pas adhérents avant. Voilà. Donc, c'est tout. C'était... Je ne cherche pas à... Monsieur Occellier. Oui, monsieur le maire. Je suis respecté de ce que vous avez demandé. Nous étions là actuellement à l'approbation du compte rendu, non pas aux questions diverses. Donc, je reviendrai sur ce sujet aux questions diverses. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Pas de questions ? Je propose à votre approbation le procès verbal du Conseil du 27 mai 2014. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Serruti. Je vous remercie. Nous aurons deux dossiers à soumettre au vote. Il y a une modification pour ce qui concerne la proposition des citoyens susceptibles du CG au sein de la Commission communale des impôts directs. L'adoption d'une motion de soutien à l'action de l'AMF, l'amicale des maires de France, sur les conséquences de la baisse massive des dotations d'Etat. Les deux dossiers qui vous sont distribués sur table. Création d'un nouveau tarif pour chaque demande d'ouverture provisoire de compteur électrique. Il y a une modification suite à une erreur de frappe. Et c'est la même chose pour le dossier numéro 32 pour les tarifs 2014-2015 du Conservatoire Maurice Ravel. Alors je voudrais commencer donc par une information, par trois informations plus exactement, pour ce qui concerne d'abord la réforme des collectivités territoriales. Vous savez que la réforme donc est en cours et qu'elle va redessiner totalement le périmètre géographique et le périmètre des compétences de nos collectivités territoriales. Le périmètre géographique est d'abord à négocier entre les intercommunalités. Le périmètre des compétences commence à se dessiner, sachant que la région aura en charge exclusivement l'économie. Donc nous serons, nous, reliés à la région et nous serons soumis aux décisions de la région. Et donc nos axes de réflexion économique devront faire partie d'un schéma directeur régional de l'économie. La région prendra au même titre que les lycées, donc la gestion des collèges, les transports scolaires et interurbains. Et il y aura des compétences qui seront partagées, qui seront le sport, la culture, le tourisme. Il y a des inconnus, notamment pour ce qui concerne le secteur social. Il semblerait que l'on s'oriente vers la gestion du handicap par les intercommunalités, la gestion de l'APA par les intercommunalités, et la gestion du RSA par les CAF et la coquille vide que seraient les départements. Puisque les départements, en tant qu'organisme de gestion et de collectivité territoriale, disparaîtront donc en 2019-2020. Donc, permettez-moi de vous faire part de mon inquiétude, comme je le dis à chaque fois, concernant la gestion de ces deux domaines sociaux, que sont la gestion du handicap et de l'APA. Car nous avons ici, en Lotte-Garonne, une population qui est effectivement vieillissante. C'est une donnée qui est très importante à retenir. Et, de mon point de vue, j'espère me tromper, mais après avoir essoufflé les finances des départements, l'État va essouffler nos finances locales, c'est-à-dire les finances de l'intercommunalité. Donc, je suis quand même particulièrement inquiet. A ce titre-là, l'Amicale des Mères de France, l'Association des Mères de France, pardon, a donc fait passer un communiqué que vous avez eu, en principe, sur la table. Alors, si quelqu'un, vous pouvez me le faire passer, parce que je l'ai un peu... Voilà, merci. Donc, c'est un communiqué qui émane de l'Association des Mères de France, qui est une association totalement indépendante d'une quelconque structure politique. L'Association des Mères de France regroupe plus de 30 000 communes dans notre pays. Donc, bien évidemment, elle n'est ni de droite ni de gauche. Je vous lis, donc, c'est pas le communiqué, ça, pardon, hein, ça c'est juste le... Si, c'est le communiqué ? Oui, pardon. L'Association des Mères de France interpelle les communes et leurs intercommunalités sur le risque d'être massivement confrontés à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros, qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'État sont en effet appelés à diminuer. De 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Dans ce contexte, le bureau de l'AMF souhaite à l'unanimité mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts d'entreprise pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leur levée d'actions, rigidité d'une partie des dépenses, transferts continus de charges de l'État, inflation des normes, niveaux difficilement supportables pour nos concitoyens de la pression fiscale globale. La commune de Marmande rappelle que les collectivités de proximité, que sont les communes et leurs intercommunalités, sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique pour les grands enjeux de notre société. Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien-vivre ensemble. Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire. Elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale, et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. La commune de Marmande estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. Pour toutes ces raisons, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'apporter son soutien à l'action de l'Association des maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations d'État, à savoir le réexamen du plan de réduction des dotations d'État, l'arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, source d'inflation de la dépense, une réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes, impactant les budgets des collectivités locales. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Monsieur le maire, nous voyons arriver ça maintenant sur la table. C'est un sujet important, comme vous l'avez dit. D'une façon générale, bien évidemment, nous ne sommes pas pour la réduction des dotations aux collectivités, parce que nous croyons aux collectivités. Il manque, à mon avis, et c'est bien que certaines collectivités s'en rendent compte maintenant, même si on leur a parlé d'autres collectivités qui souffraient depuis un moment. Je ne crois pas que l'Assemblée des maires de France soit un farouche partisan du maintien des départements sous cette forme ou sous une autre, donc il ne faut pas s'étonner après qu'il faille récupérer un jour les compétences, sauf à penser que le département ne servait strictement à rien, mais dans ce cas-là, on ne serait pas à l'AMF. Donc il ne faut pas s'étonner que les compétences retombent chez quelqu'un à un moment donné. Ceci dit, évidemment, la question des dotations mérite d'être posée. Je pense que dans une demande forte comme celle-ci, il eût été bon, sans avoir les solutions, mais de donner les pistes de réflexion que l'AMF a envisagé de mener pour faire des propositions constructives sur son propre minefeuille. Il est bien d'avoir des fortes intercommunalités. Il faudra me dire la logique de garder dans une intercommunalité que, d'après ce que j'ai compris, par exemple, pour prendre la nôtre, on veut élargir, des communes de 89 habitants. Je crois qu'il faut être force de proposition, en l'occurrence. Pour ce qui est du département, nous le serons. Si vous m'autorisez, j'aurai l'occasion de m'exprimer dessus. Je crois qu'il faut l'être. Alors vous êtes à l'AMF maintenant, je sais que vous n'êtes pas quelqu'un qui reste immobile. Je pense, même si on ne peut pas être d'accord sur toutes les idées, mais je pense franchement qu'il faut être force de proposition. Et on ne peut pas rester dans la simple posture, même si elle est tout à fait justifiée. Vous nous baissez les dotations. Or, on le sait bien, tout confondu, communes, départements, et les communes prennent largement leur place. Et les régions, je crois que c'est 75% de l'investissement public qui est des collectivités territoriales. Et les mairies, enfin, les municipalités et les intercos prennent largement leur part là-dedans. Donc je suis bien d'accord. Ceci dit, à mon avis, ça demanderait à être un peu plus travaillé. Nous, ça nous arrive juste maintenant. Alors on va voir le débat se dérouler. Mais je pense que ça aurait mérité qu'on ait un petit peu en amont, vu l'importance du sujet. Et là, je vous rejoins tout à fait. Des petites réponses. Ça arrive maintenant parce que c'est arrivé maintenant dans les communes. C'est arrivé il y a trois jours. Voilà. Donc forcément, étant donné qu'on avait un conseil municipal qui était acté, je l'ai fait passer en conseil. Il faut, pour ce qui concerne les départements, c'est pas du tout, du tout le sujet de ce communiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'AMF, qui est l'association des maires de France, qui défend les communes de France. Si les départements veulent être défendus par l'association des départements de France, ça les regarde. Il y a d'ailleurs en ce moment un grand débat entre les directeurs généraux des services des départements, des intercos et des régions, pour essayer de tirer au clair cette réforme territoriale. Mais les départements, à eux, de défendre leur position. Moi, je ne vais pas aller défendre la position du département. On a suffisamment de problèmes ici. Concernant en plus, être force de proposition, oui, bien sûr. Mais être force de proposition dans son coin, je ne vais pas aller tirer la sonnette, moi, du Premier ministre, pour lui dire, attention, vous ne m'avez pas consulté. Personne n'a été consulté. Personne. Mais l'AMF n'a pas été consulté non plus. Il y a eu une réforme territoriale, la décentralisation 2, qui était en cours, et tout d'un coup, conférence de presse, et on annonce la fusion des régions. Je ne sais pas où est la vision d'avenir là-dedans. Alors, effectivement, moi, à titre personnel, je suis favorable à cette réforme, je suis favorable au regroupement des régions, je suis favorable à la disparition des départements, et je suis favorable au renforcement des intercommunalités. Mais nous mettre ça sur la table, depuis un mois à peu près, à toutes les sauces, avec en plus des notions qui varient d'une semaine à l'autre, des décisions, des propositions, qui n'ont rien à voir d'une semaine à l'autre, je trouve ça particulièrement désagréable. Et en tant que président de l'agglomération, de VGA, je n'ai à aucun moment été sollicité pour donner mon avis, ni oralement, ni par écrit. Donc je crois qu'il faut quand même essayer d'être un peu logique, tirer les sonnettes quand on peut les tirer, mais surtout que ceux qui les tirent là-haut, les ficelles, écoutent localement les décideurs. En l'occurrence, aujourd'hui, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous entendent même pas. Voilà. Donc là, je suis un peu ferme sur cette position-là, parce que nous ne sommes ni respectés, ni étudiés. On ne nous étudie même plus. Savoir, pour l'avenir, ce que vont devenir les intercommunalités, je crois que ce n'est pas du tout leur souci. Ce qui est important, c'est que les trésoriers payeurs généraux le savent, il y a une trésorerie qui correspond au fonds de roulement des communes et des intercommunalités, qui représentent plusieurs milliards d'euros en permanence sur les comptes, mais ça, c'est nos trésoreries dont nous avons besoin, et qui intéresse Bercy. Et donc, bien évidemment, ce qu'ils veulent, c'est mettre la main sur cet argent et essayer, comme ils l'ont fait avec les départements, de nous charger au maximum pour toutes les charges qui devraient incombler à l'État. Mais ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Et c'est pour ça que moi, je vous propose de soutenir la motion de l'AMF, qui est en dehors, complètement en dehors, des champs politiques. Monsieur Serruti. Pardon. Moi, ça fait de nombreuses années que je soulève la question, dans le Conseil municipal, sur la question, comment on fait-on ? Est-ce qu'on baisse les dépenses ou est-ce qu'on augmente les recettes ? Là, globalement, les propositions constructives, quelles sont les propositions constructives qu'on pourrait porter ? Moi, chaque fois que je dis depuis des années, mais vous dites, on ne nous écoute pas, mais moi non plus, on n'a pas écouté. Ça fait des années et des années que notre groupe communiste défend l'idée de taxer les actifs financiers pour les répartir dans les collectivités de France et de Navarre, au lieu de taxer le terrain, les collectivités et les habitants. Voilà une proposition constructive. Deuxièmement, il y a une commission d'enquête du Sénat qui vient de révéler, qui est pluraliste, qui vient de révéler qu'il y a 60 à 80 milliards par an d'évasion fiscale. Il y a donc des recettes à trouver ailleurs que dans les collectivités. Troisièmement, d'en répartir les richesses autrement et plus efficacement, comme les gens le souhaitent. Troisièmement, il ne faut pas supprimer les collectivités locales qui sont au moyen de résister à cette logique financière qui nous est imposée. Voilà. C'est pourquoi, contrairement à vous, je suis pour qu'on consulte la population. Vous parlez de pacte citoyen. Je suis pour qu'on consulte les citoyens sur l'avenir des collectivités locales et territoriales. Voilà. Alors, quel va être mon vote là-dessus ? Moi, je suis favorable. Personnellement, nous avons débat au sein de la gauche. On l'avait avant, on l'a toujours aujourd'hui. C'est la diversité qui est une source de richesse. Cela dit, là, on ne le fait que constater. Alors, on nous dit, bon, est-ce qu'on va se serrer la ceinture ou pas ? Moi, je trouve qu'il faut dire qu'on ne veut pas se la serrer, que de l'argent, il en existe. Il faut prendre d'autres dispositions. Alors, je sais que les dispositions au niveau national, on a alerté en disant, attention, si vous continuez à aller dans les paradis fiscaux, on va vous sanctionner, il y a 2 milliards qui sont revenus. Mais 2 milliards sur 80, ça ne fait pas beaucoup. Donc, il faut reprendre des dispositions beaucoup plus draconiennes. On est en train d'en prendre sur notre dos, il vaut mieux les prendre dans cette direction-là. Voilà mon opinion, spontanément, puisque je viens de découvrir, comme vous, ce dossier. Eh bien, monsieur Serruti, je vais vous surprendre, mais je vous approuve. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? Oui, monsieur Ocullé, pardon. Oui, je sais s'il y avait d'autres interventions, avant de, non pas de vous répondre, mais de préciser, je ne vous demandais pas du tout, ou alors mes propos ont été mal compris, ou je me suis mal exprimé, de défendre les départements. Je voulais juste dire que les collectivités locales sont imbriquées. Elles ont des compétences. si vous en supprimez une, ce qu'il faut peut-être faire, d'ailleurs, il faut avoir les conditions. Il faut penser qu'il y a des compétences qui vont être ventilées. Et ventilées où ? Je ne sais pas. Alors, vous avez donné l'hypothèse que vous avez donnée. Je ne crois pas que ça sera celle-là, parce que ça me paraît un peu difficile, mais je comprends, par contre, qu'elle vous inquiète. Et alors là, vous avez tout à fait raison. Et encore, il y a un point que vous n'avez pas relevé, c'est l'aide à l'enfance. Qui sait qui va le vouloir ? Personne n'en veut, d'après ce que j'en sais. Donc, ce n'est pas du tout ça. Je ne vous demandais pas de défendre le département. Mais attention aux compétences qui vont se ventiler quand une chose comme cela arrive. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, sur la baisse des dotations, oui, il faut, mais bon, vous l'avez reçu comme ça, vous l'avez reçu comme ça, mais je me permets de vous donner un avis. Je pense que l'AMF devrait, comme toutes les collectivités d'ailleurs, revendiquer une vraie réforme fiscale locale qui les rendrait responsables de leur budget, c'est-à-dire de leur finance, et ne pas avoir une part, alors, sur les villes, la part encore de l'imposition, la recette de l'impôt est encore une part non négligeable des recettes, de la structure des recettes. Mais, vous prenez le département, bon, vous m'y direz, ça n'existera plus, c'est peanuts, ça, c'est pas admissible. Si on veut responsabiliser des élus, et moi, je crois que les élus sont responsables, quelque part qu'ils soient, s'ils ne le sont pas, de toute façon, les électeurs règlent le problème. Et je crois qu'on ne peut pas continuer à avoir des collectivités locales, quel que soit le reste de la réforme, je veux dire, avec un État qui tiendra ses petits-enfants avec de la DGF, et vous voyez où on en est, puisqu'on en est à faire une motion, justement, en disant, pleurant sur les dotations. Justifier, encore une fois, mais, des recettes fiscales propres permettraient à chacun d'être responsable et d'éviter ce genre de choses qui arrivent où on pleure. Bon, là, il y a la réforme, mais sur les dotations, ça fait longtemps qu'on en parle, et je crois qu'il y avait une réforme antérieure qui était encore pire que celle-là, même si celle-là, on ne sait pas jusqu'où elle va aller, je suis bien d'accord avec vous. Et sur le manque de concertation, je suis aussi d'accord avec vous. Vous voyez ? Nous sommes tout à fait d'accord. Je vous rejoins sur la clarification fiscale, effectivement, où les collectivités devraient pouvoir, sur leur territoire, prélever ce dont elles ont besoin et l'assumer devant leurs citoyens. Je suis d'accord avec ce point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas d'autres remarques ? Bien, je vais soumettre cette motion aux voix de manière à pouvoir la renvoyer à l'AMF. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Il y a donc un dossier, une modification de la composition de la commission communale des impôts directs. Donc, il y a eu juste une modification de nom, en fait. Tu veux le... Monsieur le premier adjoint va vous expliquer. Oui, concernant... Concernant cette modification, il s'agit simplement d'inclure des habitants qui ont des parcelles de bois. Donc, la modification propose sur la chose suivante. Donc, propose à monsieur le directeur des services fiscaux de désigner parmi la liste suivante les personnes devant siéger au sein de la commission communale des impôts directs. Donc, en titulaire, la proposition qui vous est faite, c'est Daniel Blanquet, Didier Duteil, Philippe Labardin, Jean-Luc Dubourg, Bernard Manier, René Jacquet, Laurence Vallée, Anne Mailleux, Xavier Ancel, Albert Prévost, Serge Carbonet, Bernard Guet, Alain Verdier, Brigitte Ambitte, Gilbert Bocciani, et Pascal Bénétrix. En suppléant, donc, Fatima Fidigues, Liliane Dupuis, Jean-Christophe Dallassanta, Ludovic Pougon, Alain Burgot, Delphine Roux, Jocelyne Alli, Hervé Brouillon, Brigitte Camps, Jean Garcia, Francis Bousquet, Roland Christin, Robert Arrici, Patrick Lagardère, Pierre Bousquet et Pascal Sors. Voilà quelle est la délibération qui vous est soumise aux propositions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Donc, je vais le soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on aborde, avant de passer au compte administratif, je voudrais qu'on aborde un dernier point qui est extrêmement important et qui concerne donc la politique de la ville. Alors, je vais demander à madame Stéphanie Bory de nous expliquer donc la situation au vu des nouvelles qui sont arrivées la semaine dernière. Bonsoir. Donc, la semaine dernière, une annonce de la ministre de la ville a fait part d'une nouvelle géographie de la politique de la ville qui, à partir des nouveaux contrats, intégrera un quartier de Marmande. Il s'agit du quartier de la Gravette. Donc, pourquoi intégrer un tel dispositif ? Eh bien, le critère unique qui a été retenu est celui du revenu des habitants. Donc, c'est un seul critère unique pour l'ensemble des nouveaux quartiers. un groupe de travail va être mis en place au sein des services de l'État pour arrêter définitivement le périmètre cet été. Donc, on a un ajustement, on ne connaît pas encore aujourd'hui le détail exact, donc la délimitation parfaite de ce quartier qui sera retenu. Donc, qu'est-ce que ça va changer au niveau du quartier de la Gravette, en tout cas, et pour Tonins, puisqu'un quartier de Tonins est également éligible. l'État va concentrer ses moyens de droit commun, c'est-à-dire tous les régimes d'intervention de l'État seront fléchés sur ces quartiers-là pour un certain nombre d'interventions qui seront dans divers secteurs qui seront définies après un diagnostic, parce que pour apporter des réponses, il faut d'abord connaître l'état des lieux et le partager. Donc, ça portera sur le développement économique, puisqu'au niveau national, il y a 250 millions d'euros, donc en fonds propres qui seront sur des projets immobiliers à vocation économique. Voilà. Donc, ça permettra de débloquer des investissements, je cite, pour assurer la restructuration ou la création de centres commerciaux, d'équipements, de locaux tertiaires et d'activités. Voilà ce qui a été annoncé la semaine dernière. Donc, emploi, formation, insertion, foncier au niveau des résidences. Donc, une première réunion aura lieu demain. À partir de là, donc, un contrat de ville sera élaboré pour la période 2015-2020. Il sera piloté par Val-de-Garonne agglomération, la ville de Marmande et Tonin s'en seront des partenaires privilégiés. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Oui, M. Oculte. Pas une question, mais une remarque. Moi, je... On peut le voir de deux façons. On peut bien sûr se dire que notre ville est stigmatisée, montrer du doigt ce qui peut être désagréable et peut-être un reboussoir. Et puis, on peut le voir, et c'est comme ça que je le vois un peu, on reconnaît que la pauvreté existe dans le milieu rural. Nous sommes une ville, certes, mais nous sommes la ruralité quand même. Alors, ce n'est pas toute la ville, c'est un quartier. Bon, Mme Bauri en a très bien expliqué. Donc, je pense que ça peut être une opportunité pour justement avoir des moyens. Alors, il faudra voir ce qui va se décliner parce que pour l'instant, on est un peu dans le flou. Mais je pense qu'il faut plus le voir comme cela. C'est vrai que le revenu médian, il n'est pas élevé, mais je veux dire, tous ceux qui travaillent au sein de collectivités élus ou agents des collectivités le savent bien. J'en suis au Conseil Général à trois schémas, que ce soit l'habitat, le handicap, le gérontologique, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il y a des études un peu sociologiques, si vous voulez, sur le département, mais entre autres chez nous. Ici, le Marmandé. Et on retrouve ces critères, on les voit, ces marqueurs, le nombre de femmes, ce ne sont pas toujours des femmes, mais très souvent, de foyers monoparentaux. ça ne veut pas forcément dire pauvreté, mais il y a quand même plus de difficultés, et ainsi de suite. C'est un marqueur fort du Lot-et-Garonne. Voilà. Donc, je n'ai pas été surpris qu'on soit reconnu comme ça. Je pense qu'il faut le vivre comme une chance de pouvoir travailler plus profondément sur ce quartier, en fonction, encore une fois, sous réserve de ce qui nous sera dit, comme moyen, une fois qu'on est désigné. parce que ça, pour l'instant, personne ne sait. Merci. Je voudrais quand même préciser que, effectivement, la pauvreté existe dans le milieu rural et existe à Marmande. Mais moi, je l'ai quand même fortement dénoncé pendant la dernière campagne électorale. Et on m'a accusé de faire du Marmande-bashing. Il faut quand même dire que, c'est encore sur le blog de campagne, j'avais dénoncé, à l'automne dernier, le fait que les Marmandais, aujourd'hui, les 10% de Marmandais les plus pauvres, gagnent 336 euros par mois avant intervention sociale. Nous sommes à 20% au-dessous de la moyenne du département. Nous sommes à 30% au-dessous de la moyenne de la région. Et nous faisons partie, d'après l'INSEE, de la vallée de la pauvreté qui part de Villeneuve et qui part Tounins, Marmande, Langon, Libourne et le nord en Médoc traversent toute la partie nord de l'Aquitaine. Ça, c'est notre situation. Mais quand nous l'avons dit, on a cessé de nous dire Marmande-avance. Alors, permettez-moi, permettez-moi quand même, aujourd'hui, de rétablir cette vérité que vous découvrez peut-être, mais dont nous sommes tout à fait conscients depuis très longtemps. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, les chiffres de Marmande sont éloquents. 19 000 habitants, 11 000 foyers fiscaux. La part des foyers non imposables est aujourd'hui de 57%, alors que la moyenne régionale est de 44%. Je me souviens, en 2004, avoir fait campagne électorale avec un chiffre qui était à l'époque de 52,48. Donc, nous avons 5% de plus de personnes non imposables. Le revenu fiscal moyen par foyer est de 18 486 euros, la moyenne régionale étant à 23 577 euros. Le taux de chômage est à plus de 11% pour les catégories A, à 17% pour les ABC. Le taux des familles monoparentales dépasse les 18%. C'est une situation extrêmement difficile. Et moi, ce qui me gêne dans ce dossier, c'est d'abord d'avoir reçu la lettre de Mme Najat Valobel-Cassem le lendemain de l'annonce dans la presse. Donc là aussi, en tant que concertation, on peut mieux faire. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est que je n'ai à aucun moment eu connaissance des dossiers fiscaux par quartier. c'est-à-dire qu'on dirait que cette chasse gardée protégée, moi, j'aimerais savoir par rapport à la gravette où en est le centre-ville. Parce qu'on a quand même des situations très délicates en centre-ville. Et je suis persuadé qu'on nous dit qu'il y a un quartier, mais que si on regarde bien dans le détail, même sur des poches de 1 000 habitants comme le prévoit la loi, je suis certain qu'on a d'autres poches en extrêmement grande difficulté. Donc je pense que là, il y a un manque de clarté qui est manifeste. Alors demain, nous avons rendez-vous effectivement à la préfecture pour étudier ce dossier. Je ne le vis pas comme une sanction, bien que ce ne soit pas très agréable. C'est quand même un boulet pour toute notre communication, notamment la communication économique, pour le territoire, tout au moins. mais globalement, si on peut effectivement avoir des actions fortes entreprises par l'État, eh bien, on va défendre les dossiers pied à pied pour effectivement avoir le maximum d'actions fortes engagées par l'État localement. Voilà. Oui. Je vous entends, M. le maire, mais j'ai dit justement avant que j'avais vu par nombreux schémas des études sociologiques, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est dire que je ne le découvrais pas. Ensuite, vous faites des comparaisons, c'est normal, avec des villes d'Aquitaine, avec des moyennes. Mais, écoutez, vous connaissez l'Aquitaine aussi bien que moi, qu'est-ce que vous voulez nous comparer ? Dans l'Aquitaine, vous vous mettez avec des villes de tout le front de mer et vous voyez bien comment les revenus peuvent être différents. Vous avez très bien décrit le terme qui n'est pas de vous, je le reconnais, mais que je déteste d'ailleurs de valet de la pauvreté, non pas pour la nier, c'est l'expression, mais qui touche toute cette partie que vous avez décrite, et dont je connais une grande partie. Effectivement, ces gens-là sont en difficulté, mais pourquoi nos villes, celles qui sont citées, sont dedans, Agen reste dedans ? Si vous prenez, puis on parle de moyenne, si vous prenez Bordeaux, qui n'a peut-être pas ce boulet-là, je peux vous amener des études, vous allez voir que Bordeaux n'est pas uniforme. Et on va vous montrer les quartiers, même s'ils ont été quand même grandement supprimés, montrer des quartiers qui sont quand même très pauvres. Alors, je crois que, attention aux comparaisons, c'est aussi dû aux villes de notre strat, de notre niveau qui sont en milieu rural et qui supportent, je ne dis pas qu'elles attirent la pauvreté, mais par un phénomène que vous connaissez très bien, les plus pauvres restent en ville parce que quand vous vous éloignez, vous augmentez les coûts. On le voit très bien parce qu'après, on a d'ailleurs des demandes d'aide quand les familles un peu modestes s'écartent. Après, il y a des demandes qui arrivent pour la mobilité et ainsi de suite. Et puis, un journal local, hebdomadaire, a publié un bel article où sont les riches. Vous vous rappelez les trois premières communes qui sont sorties. C'est assez rigolo. Je crois qu'il y avait la Guppi, la Garrigue et la Réunion. Je n'ai plus de tiercés dans l'ombre. Mais quand vous connaissez ces communes, bon, voilà, ça vous interpète. C'est-à-dire, ça montre que je ne conteste pas vos propos et ni la difficulté. croyez qu'on partagera le même diagnostic. Mais bon, dans la présentation, vous voyez bien que les riches en Lotté-Garonne, vous voyez les trois communes sont marquées. Bon, on comprend très bien que les villes, on supporte, d'ailleurs, au sein de Val-de-Garonne, il faudra que ça soit bien compris aussi, supportent ce phénomène que je ne veux pas appeler d'attraction de la pauvreté, mais voilà, parce que c'est plus facile de vivre pauvre dans une ville. Je sais, vous allez me dire, le logement est plus cher, je l'entends. Mais à part cela, donc c'est pour ça qu'on arrive sur des quartiers parfois un peu dégradés et moins chers, c'est pour ça que la pauvreté se trouve là, parce que pour tout le reste, c'est quand même moins cher de vivre là, en ville. Mais ceci dit, nous partageons, nous le retrouverons, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a une donnée, je pense que vous avez oubliée, et pourtant je l'ai dite, nous sommes en dessous de la moyenne départementale. Voilà. Et nous sommes, je vous ai dit 15%, mais je viens de revérifier le chiffre, c'est 30%. Les 10% les plus faibles à Marmante, c'est 336 euros, la moyenne départementale, c'est 445. Voilà. Donc là, on a quand même un problème. On a vraiment un problème. Et je pense qu'il va falloir effectivement aussi, ça, ça sera de mon ressort, de défendre maintenant notre position vis-à-vis de l'agglomération, parce qu'il y a quand même une concentration de tous les services dans notre commune, avec des citoyens marmandés qui payent pour beaucoup de communes autour, des services dont les autres communes profitent. Donc je crois que là, il va falloir un discours beaucoup plus clair. Parce que si la richesse est ailleurs, pourquoi le service serait chez nous et les impôts chez nous ? Donc là aussi, je crois qu'il va falloir qu'on engage le débat au sein de Val-de-Garonne de l'agglomération et je l'engagerai. M. Cerruti. Oui, le couloir de la pauvreté dont vous avez parlé dans la campagne, ça fait déjà longtemps, malheureusement, que ça existe. Déjà du temps où j'étais conseiller régional, à la fin des années 90, on parlait déjà du Marmandé où les salaires et les revenus étaient parmi les plus bas du Lot-de-Garonne. On est un département très rural et une zone très rurale, le Marmandé, avec pas mal de travaux précaires, des retraites très basses, etc. et au niveau d'Agen, on a une concentration de tous les milieux employés. Tous les services sont concentrés au niveau départemental. Bon, c'est important. On était 88% au niveau départemental, 88ème au niveau départemental à l'époque, on est 76ème maintenant. Alors, ce n'est pas une gloire. Cela dit, là, vous parliez de Marmand d'avance, mais il faut dire qu'avec la communauté d'agglomération, on a quand même depuis quelques années porté le fer sur le développement territoriel et des zones économiques de Saint-Mazan, du côté de Saint-Mazan, etc., qui ont, avec Val-de-Garonne, Expansion, qui a permis de reprendre un petit peu la main parce que nous avons au niveau collectivité locale des moyens, mais ils sont liés à la politique nationale. On ne peut pas quand même, on vient d'en parler, la politique nationale pèse et je suis bien obligé de vous rappeler qu'on vient de vivre aussi deux quinquennats avec la droite. Donc on ne peut pas dire que les politiques qui ont été mises en œuvre ont contribué à réguler cette pauvreté. Cela dit, les dispositifs d'aujourd'hui, ce qui est toujours la même question, on dit où sont les riches, mais les gens qui habitent aux alentours de Marmand, ce ne sont pas des riches, ce sont des gens qui, entre guillemets, ce sont des gens qui ont des salaires un peu plus élevés. Mais en Lotte-Garonne, il n'y a pas énormément de riches. Je l'ai dit tout à l'heure, où étaient les riches ? Parce qu'on prélève la richesse sur le travail qui part ailleurs. Voilà, c'est tout un débat de fond qu'il faut développer. Voilà. Si vous voulez amener le débat sur le plan politique, je vous répondrai juste une chose. Deux quinquennats avec la droite, certes, 31 années municipales avaient la gauche. Voilà le résultat. Alors on peut en parler. On peut en parler, bien sûr. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, moi, je souhaiterais qu'on dépasse un petit peu toutes ces polémiques. Je crois qu'il faut vraiment s'attacher aujourd'hui à l'aspect positif. Vous avez parlé de transparence tout à l'heure et je vous rejoins là-dessus. À l'aspect positif de ce classement qui va être, je pense, précisé qui va permettre au territoire d'avoir des moyens de se développer. Je pense que la réflexion doit porter là-dessus maintenant et peut-être laisser de côté les petites chamailleries habituelles. Alors vous avez raison. Le problème qui va se poser, c'est que là, c'est un petit territoire qui est ciblé. Et moi, j'aurais aimé qu'on élargisse. On a une marge de manœuvre de 10%, je crois, sur la surface du territoire prévu. Bon, on ne va pas aller chercher très loin l'augmentation de périmètre. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il y a donc un seul critère, c'est le revenu médian de la zone qui est globalement que la moitié de la population touche 60% de moins que le revenu médian de la région. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est un peu complexe, mais c'est ce genre de calcul qui a été retenu. Sauf que, si on a un chiffre qui correspond à ce quartier-là, j'imagine que les quartiers autour sont peut-être très légèrement au-dessus, mais sont exclus du système. Et c'est là, quand même, que je trouve qu'il y a un gros défaut et qu'on aurait dû, à partir du moment où il y a ce genre de problématiques dans une ville, étendre la réflexion quand même beaucoup plus large. Ce n'est pas un effet de seuil. Or, là, on nous impose un effet de seuil. Et là, je suis un peu surpris de cette démarche. Voilà. Monsieur Serruti. Oui, pour être constructif aussi, étant au logement depuis un certain temps, on a bien vu que chaque fois qu'on proposait des financements pour des logements sociaux, on nous disait que Marmande n'était pas éligible et que les quartiers les plus prioritaires étaient centrés sur Agen. Or, aujourd'hui, nous avons là une fenêtre qui s'ouvre. Elle est limitée, certes. Il faut l'élargir. Je suis d'accord avec le diagnostic. Avec deux médecins, on ne peut pas se tromper. Donc, pour travailler dans ce sens et apporter des réponses les plus dynamiques possibles, puisque pour atteindre 20% de logements sociaux, on est à 14, on a du travail, il faut en créer au moins 500. C'est du travail. Ça, c'est très constructif. Je suis heureux de vous entendre dire qu'avec un médecin, on ne peut pas se tromper. Merci. Bref, pour revenir à des choses plus sérieuses. Pour revenir à des choses plus sérieuses. Je crois qu'effectivement, le domaine de l'habitat social est un domaine qui nous faudra prendre à bras le corps. Nous sommes actuellement en déficit de logements sociaux et nous sommes en déficit sur l'ensemble du pays. Quand je dis pays, je parle du pays Val-de-Garonne, Guyenne, Gascogne. comptez sur moi en tant que co-président du pays et de président de Val-de-Garonne de prendre ce problème à bras le corps et j'en ai déjà discuté avec certaines personnes concernées. Nous allons mettre en place des outils pour rattraper notre retard et pour proposer à la population des logements sociaux qui soient dignes et qui nous permettent de ne pas être impactés sur notre budget. Car il faut savoir que si nous n'atteignons pas les seuils fixés par la loi, nous serons impactés sur notre budget. Et ça, je ne le souhaite pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions ? Bien, je vous remercie. Ce n'était donc qu'une information. Nous allons passer maintenant à l'examen du compte administratif. mais avant, je voudrais vous proposer lorsque le vote du compte administratif sera effectif, bien que j'ai le droit de rester, mais il est de tradition que le maire quitte la salle à l'occasion du vote du compte administratif. Bien que ce budget-là ne soit pas le mien, je quitterai donc la salle conformément à la tradition et je demanderai donc, si vous en êtes d'accord, à Philippe Labardin d'assurer la présidence de séance. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Madame Jacquet, Madame Nenadaï, la parole est à vous. Alors, donc, le compte administratif 2013, puisque c'est le jour du compte administratif 2013, je vais expliquer à mes collègues nouveaux élus ce qu'est le compte administratif. Donc, le compte administratif, c'est le document qui permet au maire de rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. L'exercice précédent. Le compte administratif rapproche les prévisions budgétaires des réalisations effectives en dépenses et en recettes. Il présente les résultats comptables de l'exercice et est soumis pour approbation à l'assemblée délibérante chaque année obligatoirement avant le 30 juin. Alors, nous allons regarder les indicateurs de gestion de cet exercice 2013. Donc, vous découvrez un graphique qui fait apparaître donc une capacité d'autofinancement brut. Alors, qu'est-ce que c'est que la capacité d'autofinancement brut ? Ça correspond à l'épargne brute. Elle représente la marge de manœuvre que la collectivité parvient à dégager sur sa section de fonctionnement. C'est le montant des recettes réelles de fonctionnement diminué des dépenses réelles de fonctionnement. En 2013, l'épargne brute s'élève à 3 065 576 euros, sensiblement supérieur à 2012, plus de 10% par rapport à 2012. Cependant, cette épargne brute ramenée en euros par habitant est égale à 160 euros alors que la moyenne des communes de la strade démographique s'élève à 195 euros par habitant. Cet indicateur est très important car il permet de mesurer la capacité pour la collectivité de dégager les ressources nécessaires au remboursement de sa dette en capital et au financement des opérations d'investissement. Pour mémoire, l'annuité en capital de 2013 s'élevait à 1 995 646, restait donc pour l'investissement à 1 69 000 euros 930. Alors, qu'est-ce que l'épargne nette, la CAF nette, autrement dit ? Donc, c'est l'épargne brute diminuée du remboursement capital de la dette. Donc, la CAF nette s'élève à 1 69 000 930. La section de fonctionnement. Donc, les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 2,32% par rapport à 2012. Grâce à la fiscalité et aux dotations, les autres produits divers accusent une baisse de 1,41% en revanche. Donc, le montant des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 24 218 763 euros, ce qui fait par habitant 1 267 euros, alors que la moyenne de la strat est à 1 416 euros. Pour ce qui concerne les charges réelles de fonctionnement, donc, les charges réelles de fonctionnement comprennent les charges de personnel. Donc, les charges de personnel en 2013 ont augmenté de 2,14%. Ces charges réelles comprennent également les achats et les charges externes. Donc, ces dépenses ont diminué de 0,07%. Elles comprennent également les charges financières qui, elles, ont augmenté de 1,41% et les participations financières versées qui, elles, ont augmenté de 1,98%. Tout ceci par rapport à 2012. Donc, le montant des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 21 153 187 euros. En fait, elles ont augmenté de 1,30% par rapport à 2012, ce qui fait par habitant 1 107 euros et la moyenne de la strata étant de 1 207 euros par habitant. On peut constater que ces recettes, les recettes et les dépenses en 2013 ont pratiquement évolué au même rythme, ce qui est préférable. voici le graphique des dépenses de fonctionnement de 2009 à 2013. On peut s'apercevoir que le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement en 2013 est proche de 90%, à l'instar des exercices précédents. Seul l'exercice 2012 affiche un taux de réalisation plus élevé qui s'approche de 95%. A noter que le principe de sincérité budgétaire qui impose une juste appréciation des charges et des produits lors de l'élaboration des prévisions est respecté. Les dépenses de fonctionnement par fonction. La fonction service généraux occupe le tiers du graphique. Vous avez 33%, 7 508 715 euros. Elle comprend notamment les autres charges de gestion courante hors subvention, les charges financières et les charges exceptionnelles du compte 67 ainsi que les charges de personnel administratif et technique. Tout le personnel n'est pas réparti dans ce service. Si l'on compare avec les exécutions de 2012, on constate que certains postes de dépense ont évolué significativement, notamment les interventions sociales. Plus 17%, c'est essentiellement l'augmentation de la subvention du CCAS. Les services généraux ont augmenté de 16% par rapport à l'an dernier, tandis que le poste d'enseignement affiche une diminution d'environ 15% par rapport à 2012. La répartition par type de dépense. Les dépenses de fonctionnement sont composées de 5 postes principaux. La plus grande part de ces dépenses est occupée par les charges de personnel, presque 61%. En deuxième position se trouvent les dépenses exceptionnelles. donc c'est élevé également, il s'agit de la subvention versée au parking d'un montant de 202 000 euros, ainsi que des annulations de titres sur exercice antérieur à hauteur de 158 000 euros, concernent notamment l'affaire Clémence. Le ratio de rigidité des charges incompressibles, donc le frais de personnel, charges d'intérêt de la dette et participation obligatoire, s'élève à plus de 60%. La moyenne régionale étant de 52%. Plus cet indicateur est élevé, moins la collectivité dispose de leviers pour diminuer ces charges courantes. Pour ce qui concerne l'évolution de la masse salariale, donc le total des dépenses réelles a augmenté de 1,3%, s'élève à 21 267 000 euros 91, donc ce qui fait 1,3% de plus par rapport à 2012. Les charges de personnel et les frais assimilés, donc s'élèvent à 12 955 756 euros et accusent une augmentation de 2,14%. donc on peut constater que ces augmentations sont inférieures au GVT, c'est-à-dire au glissement de vieillesse de technicité. Merci. Et donc, cette diminution du taux concerne, enfin, est obtenue grâce aux 10 départs de personnes qui ont été remplacées partiellement par des CEA. en 2014, une dizaine de départs sont à prévoir également. Le ratio par habitant, donc, pour Marmande, ce qui fait 672 euros par habitant par rapport à la strate démographique qui est de 637 euros. on est encore un petit peu sur une marge supérieure à la strate démographique régionale. Le détail des rémunérations, donc, la rémunération des 317 agents titulaires s'élève à 6,445,887 euros, ce qui fait 1,38% de moins par rapport au compte administratif de 2012. La rémunération des 56 agents non titulaires s'élève à 120,924 euros, moins 7,46% par rapport au compte administratif de 2012. Le supplément familial et indemnité représente 876,450 euros. Les emplois d'insertion 505,346 euros. Les cotisations URSAF 1,304,000. Les cotisations retraite 2,025,000. Les cotisations ACEDIC 74,986. Les cotisations CNFPT et au centre de gestion 183,251. Les cotisations FNAL 37,566. Et les cotisations pour les transports 37,982. La répartition des subventions aux associations par secteur. Vous pouvez constater que les associations sportives et culturelles sont les principales bénéficiaires des subventions. bien, ensuite, les associations culturelles. Les recettes de fonctionnement. Donc, depuis 2011, les réalisations sont légèrement supérieures aux prévisions, plus de 3%. Donc, elles s'élèvent en réalisation à 24,737,387. Les prévisions étaient légèrement inférieures. C'est mieux dans ce sens-là également. Les recettes de fonctionnement par fonction. Les impôts et taxes représentent près de 68% des recettes de fonctionnement. A noter, donc, une augmentation sensible de la dotation nationale de péréquation, plus 51,520 euros, destinée à réduire les écarts de potentiel fiscal entre les communes. Le revenu fiscal moyen par foyer à Marmande s'élève à 18,486 euros. C'est ce qu'on a déjà évoqué précédemment. Alors que la moyenne des communes de la strata régionale s'élève à 23,577 euros. Donc, le revenu est largement inférieur sur Marmande. L'exploitation des services comprend principalement les cessions dont le montant s'élève à 378,867 euros. Les prestations de services telles la cantine scolaire représentent 549,962 euros. Et les mises à disposition de personnel donc 376,262 euros. Donc, ces trois chiffres sont compris dans l'exploitation des services pour un total de 1,611,213 euros qui représentent 6,52% des recettes de fonctionnement. Par rapport à 2012, on constate que certains postes ont régressé. L'exploitation des services notamment, moins 13%. Les loyers et les produits financiers ont diminué de 8%, notamment à cause du départ du locataire à SAD. Certains postes ont progressé comme les impôts locaux plus 4%. Donc, il y a eu 1,8% d'augmentation pour les bases. Il y a eu également un rôle complémentaire concernant notamment les fins d'exonération. Les dotations ont augmenté de 3% et les autres taxes et reversements n'ont augmenté d'à peine 1%. La répartition des produits des services et du domaine 37% concerne les droits pour les cimetières 30% les prestations de services donc les prestations de services qu'est-ce que c'est ? Ce sont notamment les mises à disposition de personnel pour le CLAE en faveur de VGA Les redevances à caractère culturel donc occupent 17% du taux des produits Ensuite, vous avez 7% concernant les redevances d'occupation du domaine public Nous abordons donc la section d'investissement Le taux de réalisation des dépenses d'investissement en 2013 représente 90% du montant des prévisions ce qui est à l'identique pratiquement de 2009 à 2012 les prévisions par rapport aux réalisations aussi entre 80 et 90% pour tous ces exercices Les dépenses d'équipement Les dépenses d'équipement concernent les travaux et construction les achats de biens mobiliers et immobiliers donc ces dépenses d'équipement représentent un montant de 2,731,205 euros ce qui représente ramené par habitant 143 euros alors que la moyenne de la strat est égale à 333 euros par habitant les investissements de 2013 ont diminué de 15,26% par rapport à 2012 à noter qu'une collectivité qui investit peu s'appauvrit forcément Les principales dépenses d'investissement réalisées en 2013 concernent le cimetière de Patras à concurrence de 390 000 euros l'éclairage public pour 102 000 euros des travaux dans les écoles qui ont coûté 270 000 euros le stade Michelon 142 000 euros le stade d'Arcial 131 000 et la maison des solidarités 123 000 euros donc ça ce sont les dépenses principaux des dépenses d'investissement les dépenses d'investissement par fonction donc le remboursement de la dette en capital représente près de 50% du budget consacré aux dépenses d'investissement par rapport à 2012 on peut constater que les dépenses d'investissement de 2013 ont largement chuté surtout dans certains domaines notamment pour l'enseignement moins 52% la culture moins 40% et l'aménagement urbain et l'environnement moins 37% certains postes de dépenses d'investissement concernant le sport et la jeunesse sont augmentés de 27% et celui de la sécurité et les salubrités 9% pour ce qui concerne les recettes d'investissement les recettes d'investissement sont réalisées le plus souvent environ 80% des prévisions sauf en 2012 en 2011 pardon où les réalisations n'ont atteint que 67% des prévisions les recettes réelles réelles d'investissement les subventions d'investissement encaissées en 2013 ont diminué de 43% par rapport à 2012 les dotations et fonds propres 12% en revanche les autres recettes ont augmenté de 30% augmentation du remboursement du capital par le budget assainissement c'est ce qui représente l'augmentation de 30% pour les autres recettes le FCTVA s'élève à 517 797 euros et compris dans les dotations et fonds propres donc on constate que le recours à l'emprunt constitue pratiquement la moitié des recettes d'investissement donc l'excédent de fonctionnement capitalisé qui s'élève à 1,3 million donc occupe 30,38% des recettes réelles d'investissement l'évolution des taux de fiscalité de 2001 à 2013 donc les taux de fiscalité on le rappelle encore une fois étant très élevés ils restent pratiquement inchangés depuis 2001 le produit alors pour mémoire les produits de 2013 concernant la taxe d'habitation s'élève à 3,464,000 euros pour la taxe foncière des propriétés bâties la recette s'élève à 8,123,000 euros pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties la recette est de 173,000 euros pour ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties elle représente 38,55% alors que elle s'élève à 38,55% pardon la moyenne régionale n'étant que de 23,50% la taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 114,20% et la strata régionale n'est que de 60,69% donc nous n'avons aucune marge de manœuvre à dégager sur les produits des impôts locaux le taux de la taxe d'habitation est de 15,10% pour la commune alors que pour la moyenne régionale elle est de 16,30% elle est légèrement inférieure à la strata régionale mais les revenus de la taxe d'habitation sont bien moindres que ceux produits par la taxe foncière ces taux très élevés donc d'imposition sont vraiment un handicap pour la ville de Marmande donc aucune augmentation n'est envisageable une diminution serait la bienvenue mais il faudrait des recettes providentielles pour pouvoir diminuer ces taux d'imposition l'emprunt donc depuis 2013 la ville a recours chaque année à l'emprunt en moyenne le montant emprunté est de 2,230,000 euros sur 11 ans le remboursement en capital chaque année n'atteint jamais ce montant ce qui participe à l'accroissement de l'endettement ce qui fait à peu près 2,1% d'endettement plus élevé tous les ans l'encours de la dette au 31 décembre 2013 donc s'élève à 20,561,000 euros en consacrant la totalité de l'épargne brute au remboursement de la dette il faudrait 8 années 0,2 à la ville pour rembourser l'encours actuel ce qui comparé à la moyenne régionale qui est de 5,30 est élevé le montant de l'encours de la dette par habitant est de 1076 euros pour Marmande alors que la moyenne régionale de la même strata accuse un montant de 1014 euros par habitant c'est-à-dire inférieur à Marmande la répartition de l'encours donc par type de taux donc vous pouvez constater que la majorité des emprunts contractés sont à taux fixe 77,24% les emprunts à taux variable représentent à peine 7% la répartition de l'encours donc au 31 décembre 2013 par tranche de taux donc 4% représente un taux inférieur à 6% 2% non pardon 35% représente un taux compris entre 2 et 4% donc les 35% on les voit à peine mais c'est la part Bordeaux les 58% représente un taux compris entre 4 et 6% la durée de vie moyenne de notre dette est de 5 ans et 11 mois quand une durée normale se situe entre 7 et 9 et 9 ans le compte administratif donc les résultats définitifs en fonctionnement donc nous avons un excédent de 3 131 943 83 en investissement 1 167 1976 donc ça c'est le besoin de financement pour l'investissement pardon donc le résultat définitif est de 1 963 967 pour ce qui concerne le compte administratif du parc de stationnement les résultats définitifs donc en recette de fonctionnement s'élèvent à 107 965 euros le besoin de financement en investissement est de 107 390 euros ce qui fait un excédent de 374 euros 82 pardon on va peut-être faire budget par budget d'accord il vaut mieux donc on va s'arrêter au budget donc principal et ensuite donc je sortirai et vous voterez et vous examinerez vite fait donc les budgets annexes je ne veux pas rentrer et sortir à chaque fois est-ce qu'il y a des remarques sur l'examen de ce compte administratif 2013 monsieur Serruti votre présentation est très précise mais je vous trouve un peu pessimiste et fataliste vous donnez la scoumoune à tout le monde là or ce budget montre qu'il y a un excédent de fonctionnement de 3 millions donc c'est pas mal pour relever les défis mais sur le fond de la fiscalité il reste que là aussi je le redis une fois de plus mais tout tout ce qui a été mis depuis 10 ans vous l'avez fait remarquer que depuis plus de 10 ans il n'y a pas d'augmentation des taux à Marman donc on a pris en compte la question et il y a eu ce travail de PLU de SCOT de FIOL de TREC d'opérations urbaines multipliées visant à densifier à moderniser le centre-ville de manière à ce qu'il y ait de la population nouvelle qui vienne effectivement y compris au niveau des recettes fiscales économiques et fiscales donc je tiens à le rappeler ensuite sur les salaires des fonctionnaires parce que souvent il y a des gens qui disent tout un tas de choses sur le salaire des fonctionnaires on a vu que là c'est pas c'est 1680 ou 90 euros bruts moyens on ne peut pas dire que ce soit des salaires mirobolants donc il faut que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'on baisse relativement parce qu'en fait il y a un baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires ça se traduit par une augmentation des autres donc il faut réfléchir autrement voilà donc ce que je veux dire c'est que ce ce compte administratif comme tous les autres d'ailleurs ont des recettes ou des excédents et celui-là de bons excédents pour relever les défis avec ambition à Marman et voilà monsieur Oculli merci monsieur le maire madame l'adjointe aux finances vous avez présenté effectivement le compte administratif c'était on était au bord du suicide mais bon c'est de bonne guerre je veux dire vous donnez des chiffres on en a bon voilà c'est normal le compte administratif étant le reflet du budget voté l'année dernière je ne vous surprendrai pas en vous annonçant que nous voterons le compte administratif sinon on serait quand même dans une incohérence grave ou alors il y aurait eu quelque chose de grave est-il parfait ? rien n'est jamais parfait bien entendu mais je pense que il a montré il montre le compte administratif qu'effectivement le budget a été exécuté et que le redressement l'amélioration de certains ratios a été poursuivi et même amplifié Michel Serruti a parlé des 3 millions ça s'est passé à l'as dans la présentation mais c'est de bonne guerre encore une fois d'excédents qui permettent quand même de travailler et puis ensuite vous nous avez souvent dit madame des ratios assez terrifiants d'ailleurs avec la strat est-ce que je peux savoir de quelle strat vous parlez ? toujours la strat régionale d'accord donc en gros c'est les 14 sous-préfectures d'Aquitaine ? non ce sont 20 collectivités mais c'est pas la même qu'il y a sur le c'est pas la même strat utilisée sur la deuxième page je crois du compte administratif parce que si on parle pas des mêmes strats on risque d'avoir quelques problèmes alors parce qu'on a pas les mêmes chiffres alors c'est un peu ennuie moi je vous parle le document le gros document qu'on a vous savez au début il y a des ratios lesquels d'ailleurs utiliser vos collègues qui étaient dans l'opposition enfin dans l'ancienne mandature qui siégeaient s'en servaient souvent et nous les rappelaient même très régulièrement alors vous savez très bien que pardon vous savez très bien que les ratios obligatoires sont des ratios nationaux et oui et là on fait un comparé monsieur le maire on travaille comment je veux dire il faut quand même travailler avec qu'on ait le même référentiel je dirais oui les ratios qui sont inscrits au compte administratif sont des ratios nationaux qui sont rendus obligatoires par la loi simplement dans l'explication il y a quand même et je trouve que c'est judicieux un comparatif régional parce que vous allez encore nous dire que c'est national on n'y peut rien voilà là il y a en plus une analyse régionale qui est faite et je trouve ça très judicieux c'est plus représentatif au niveau de la région alors ça si vous pensez que la région est uniforme madame je vous laisse cette opinion mais je rappelle juste donc que dans ce panel il y a Dax et son agglomération il y a Bayonne et son agglomération il y a Arcachon et son agglomération il y a Libonde qui est plus riche que nous Bergerac aussi d'ailleurs qui sont des centres d'agglomération qui sont différents de la nôtre je dis bien agglomération parce que la nôtre a cette particularité peut-être je ne sais pas d'une ruralité marquée je vais faire des comparatifs nationaux après je vous rassure bon ben voilà comme ça vous m'arrangerez après mais donc je pense qu'on pourrait rester sur les comparatifs nationaux parce que je pense qu'effectivement ça évitera ce biais qui est un peu déplacé alors quelques éléments que je n'ai pas compris mais vous me direz nous avons j'ai cru comprendre mais j'ai du mal comprendre à un moment vous avez dit il y a moins 15% sur les investissements mais on avait un histogramme qui montrait que 2012 on était à 6,591 millions et 2013 619 disons équivalent pas pour 30 000 euros de plus ou 20 000 même pas d'ailleurs on va dire équivalent donc je n'ai pas compris les moins 15 sur le remboursement de la dette j'ai bien vu que le remboursement en capital j'entends en capital était à 1,900 enfin 2 millions et que l'emprunt avait été de 2 millions j'avais ça en tête si vous voulez je suivais un peu les choses quand même et il me semblait qu'on essayait enfin la règle était de ne pas emprunter plus que ce qu'on remboursait en capital l'idéal étant je le sais de se désendetter mais il me semble qu'on était sur cette tendance là je n'ai pas il me semble que ce n'est pas ce que vous avez dit enfin ce qu'on a pu comprendre ensuite parfois vous avez je pense que vous avez mal lu c'est écrit au bas du diaporama c'est écrit mais oui mais l'histogramme je ne vois pas bon enfin ensuite vous avez souvent énoncé des chiffres et si on regarde bien mais ça les chiffres on peut leur faire d'être ce qu'on veut encore une fois c'est de bonne pratique quand on annonce plus 30% un peu comme une recette miracle sur autre recette dans un camembert c'était plus 30% de quelque chose qui représente 0,52% de l'ensemble du camembert voilà il y a des fois je trouverais plus inquiétant 3-4% d'une très grosse part du camembert voilà et il y en a eu plusieurs comme ça mais bon sur la taxe d'habitation taxe d'habitation c'est une taxe que tout le monde paye tout habitant enfin moi c'est exonéré bien sûr et donc qui touche tout le monde pas que les propriétaires propriétaires et locataires nous sommes dans la moyenne un peu en dessous mais bon on est dans la moyenne sur la bon le foncier non bâti le 102 ça représente enfin bon ça c'est des extravagances de chiffres ça n'a pas d'ailleurs par contre sur le foncier bâti je vais vous faire plaisir j'espère moi et pas que moi d'ailleurs reconnais qu'il est élevé et je vous suis tout à fait en disant qu'il ne peut pas être plus élevé c'est tout à fait vrai il faut savoir quand même que ces pourcentages ces taxes ces taux s'appliquent sur des bases ça vous l'avez entendu que ce fois le prédécesseur de monsieur le maire le répétait souvent mais c'était vrai et quand vous regardez alors c'est la base 2012 mais ça vient de finances publiques donc vous ne me le reprocherez pas quand on voit les bases par exemple qui sont de 1135 par habitant chez nous en moyenne et contre 1302 pour l'équivalent de la strat comprenez qu'on part avec des bases inférieures donc bon évidemment si vous mettez un taux comme les autres vous arrivez à une recette diminuée alors vous me direz il faut réduire le train de vie après tout c'est un arbitrage c'est ça la politique il faut faire des choix et des arbitrages voilà ceci pour vous dire que les chiffres on peut les manier les retourner je l'avais fait mais je vais vous épargner tout un tas de choses vous me ressortirez des ratios qui sont moins favorables il y en a je ne vais pas vous les contester je vous en donnerai d'autres qui sont plus favorables pour nous entre autres les charges de fonctionnement toujours pareil moi je l'ai sur 2012 vous m'excuserez qui étaient de 1172 par rapport à 1179 par rapport à la strat donc si vous voulez ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de recettes de fonctionnement effectivement et nous avions une politique c'est vrai qui était une politique de service vis-à-vis des habitants c'est vrai qu'elle a un coût c'est vrai qu'elle ne peut pas aller peut-être au-delà de ce qu'elle avait atteint parce qu'il faut trouver un équilibre mais je pense et que ce n'est pas une politique dispendieuse sur des choses inutiles même si je sais vous allez vous allez m'en trouver je vois et effectivement on peut toujours trouver mais ce que je veux dire c'est que et Michel Serruti le dit souvent donc je ne vais pas lui voler c'est une politique faite pour les gens on l'a vu vous en avez parlé dans la dépense sport jeunesse c'est vrai que peut-être que pour une ville comme Marmonde la dépense sport jeunesse peut paraître importante quand on fait des ratios mais il n'empêche que je pense que ça donne une certaine cohérence à notre ville à notre population et c'est un investissement sur la jeunesse voilà ça c'est des vrais choix après évidemment on ne peut pas faire n'importe quoi mais encore une fois sur les chiffres les pourcentages tout ça alors la prochaine fois on fera ça peut-être un peu mieux mais on peut en retourner une bonne partie mais je ne doute pas monsieur le maire sur les chiffres nationaux vous allez m'arranger vous avez une boule de cristal alors je vais vous donner mon appréciation effectivement de ce compte administratif tout d'abord il faut voir qu'il y a un coefficient de rigidité qui est très fort et ça c'est une particularité à Marmonde un coefficient de rigidité extrêmement fort qui en fait ne nous permet pas de jouer comme nous le voudrions sur les frais de fonctionnement vous avez parlé de la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti c'est un choix politique que vous avez fait il y a des années vous avez volontairement augmenté la taxe sur le foncier bâti pensant à atteindre par là les propriétaires et vous avez volontairement diminué ou stabilisé la taxe d'habitation qui je vous le rappelle quand même si l'on rajoute la part départementale est quand même très élevée vous l'avez stabilisé pour semble-t-il aider les personnes à revenus modestes or c'est une erreur monumentale c'est une erreur de gestion et c'est une erreur d'appréciation c'est de l'amateurisme je l'ai déjà dit ici c'est de l'amateurisme parce que 57% des marmandés aujourd'hui sont exonérés de cette taxe d'habitation donc privilégier une taxe alors que les gens sont exonérés de cette taxe c'est totalement ridicule en revanche les personnes à revenus très faibles eux payent la taxe sur le foncier bâti au travers de leur loyer or cette taxe aujourd'hui est de 68% plus élevée que la moyenne nationale et oui un propriétaire qui a des charges les répercute sur le loyer c'est tout à fait normal le non non mais oui non mais attendez ça fait partie des charges je suis désolé ça fait partie des charges de gestion courante il ne faut quand même pas exagérer donc quand vous avez un propriétaire qui a tant de charges il le répercute sur le loyer ce qui fait que les personnes à revenus modestes payent toute la taxe sur le foncier bâti à 68% au-dessus de la moyenne nationale et ça c'est une erreur et ça c'est un vrai scandale ici c'est un vrai scandale pour des socialistes vous n'avez aucune leçon à nous donner de ce côté là vraiment pour ce qui concerne la dette la dette aujourd'hui est stabilisée après des jérémiades que nous avions depuis des années et des années après de multiples rapports effectivement de la chambre régionale des comptes vous êtes passé en 2003 de 18,3 millions d'euros à 20,3 millions en 2008 et 20,5 millions en 2013 elle augmente régulièrement tout doucement mais mettons qu'elle soit stabilisée concernant les travaux concernant les travaux d'équipement en 2009 donc l'année qui a suivi votre élection vous étiez à 4,1 millions d'euros de travaux d'équipement je ne parle pas du budget d'investissement parce qu'il faut savoir de quoi on parle aussi vous avez mélangé les chiffres les travaux d'équipement effectivement réalisés 4,1 millions d'euros en 2009 2,7 millions d'euros sur ce compte administratif 2013 je ne pense pas qu'on puisse s'enorgueillir d'un tel chiffre concernant le salaire des fonctionnaires ce n'est pas nous qui avons fixé le salaire des fonctionnaires ça fait 30 ans que vous gérez les salaires des fonctionnaires effectivement nous l'avions pointé pendant la campagne électorale ils sont parmi les plus bas du département et nous avions reçu beaucoup beaucoup de suggestions à ce niveau là donc vous en êtes responsable pour ce qui concerne les 3 millions d'euros à la trappe de la présentation est-ce que vous pourriez remettre s'il vous plaît la diapositive sur le tableau général moi je vois résultat de clôture 3 380 000 euros donc ce n'est pas du tout passé à la trappe c'est au vu de tout le monde concernant la politique de service à la population effectivement il y a de nombreux services mais à quel prix sont-ils dispensés soit on impose et on fournit un service gratuit ou semblant gratuit soit on n'impose pas et on fait payer le service à l'utilisateur mais vous faites les deux vous avez fait les deux depuis des années et aujourd'hui pour aller à la piscine même si aujourd'hui elle est gérée par VGA et bien beaucoup de familles ne peuvent pas y aller beaucoup de familles ne peuvent pas aller à la piscine aujourd'hui donc je crois quand même au niveau de la gestion générale que nous payons là aujourd'hui vos 30 ans de gestion il y a eu des choix politiques qui ont été faits qui ne seront pas les nôtres alors si nous pouvons nous baisserons les impôts bien évidemment et nous essaierons surtout de rééquilibrer ce différentiel qu'il y a entre la taxe sur le foncé bâti et la taxe d'habitation qui est proprement scandaleux dans une ville comme la nôtre est-ce qu'il y a d'autres interventions monsieur Serruti une petite précision sur la piscine entre parenthèses nous avons débattu de cette question au conseil municipal pour mettre en place un système de coéfficient tel qu'on le fait au de quotient familial tel qu'on le fait pour les cantines scolaires vous pouvez vous en inspirer pour les marmandais qui pratiquent la piscine ça peut être une bonne idée alors je passe sur la question de la taxe sur le foncé bâti vous vous trompez le foncé bâti la taxe et l'habitation ils sont liés organiquement depuis longtemps ça date je ne sais plus de Pompidou je crois ça a été décidé à ce moment là et le maire de l'époque Grasso c'est lui qui avait défini le delta entre la taxe d'habitation le foncé bâti le foncé non bâti et la taxe professionnelle qui a été supprimée au profit d'une autre moins avantageuse pour les collectivités à mon avis bien donc nous n'avons pas pu privilégier la taxe sur le foncé bâti au détriment de la taxe d'habitation pas plus que l'inverse par contre on a été très attentif à permettre au maximum de gens de pouvoir payer leur taxe d'habitation en intégrant la dimension sociale donc nous n'avons pas privilégié la taxe l'une ou l'autre parce qu'elles sont liées toutes les deux vous le savez certainement voilà c'est important de de leur rappeler voilà sur les équipements ensuite bon il y a aussi le transfert de compétences il faudrait regarder Marmande VGA parce que bon dans le compte administratif il y a des choses qui disparaissent et qui qui existent en réalité sur le territoire de Marmande voilà bien est-ce qu'il y a d'autres précisions ? oui voilà moi je voudrais revenir sur l'histoire de la dette et faire une petite comparaison peut-être un petit peu simpliste mais ça me fait penser à une famille par exemple qui a des enfants en bas âge qui veut construire sa piscine elle a le choix elle attend 10 ans elle met de côté et au bout de 10 ans 15 ans elle fait sa piscine mais les enfants sont grands ils sont partis de la maison ou alors elle emprunte elle fait sa piscine les enfants en profitent tout le monde en profitent mais bon après il faut peut-être réduire certaines choses voilà donc c'est peut-être ce qui a été fait sur Marmande encore une fois c'est peut-être simpliste mais je crois que le niveau d'équipement aujourd'hui de Marmande en matière sportive culturelle et des écoles a profité à plusieurs générations de Marmandais et je crois que ça on ne peut pas le nier pour répondre directement à votre question je crois que c'est pas une vision simpliste c'est une vision de bon sens sauf que soit on en dette on emprunte effectivement sur des périodes relativement courtes et on rembourse on fait les travaux alors on a un petit passage difficile avec les remboursements je suis d'accord avec vous soit on impose mais le fait de faire les deux on n'a aucune porte de sortie sur les comptes quand vous êtes vous-même quand vous avez des charges de fonctionnement qui sont extrêmement importantes si vous vous endettez en plus par dessus vous n'avez pas de solution donc soit on impose soit on en dette mais vous avez fait les deux et ça c'est très désagréable surtout pour les Marmandais est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur Oculey moi je voulais vous répondre oui concernant les dépenses d'investissement donc effectivement le graphique faisait apparaître tout à l'heure des dépenses d'investissement supérieures en 2013 par rapport à 2012 mais il s'agissait des dépenses d'investissement globales le montant que je vous ai donné concernant les 2,731,000 euros concerne uniquement les dépenses d'équipement et ce sont ces dépenses d'équipement qui en 2013 ont diminué de 15,26% par rapport aux dépenses d'équipement réalisées en 2012 est-ce qu'il y a d'autres pardon monsieur oui monsieur Maire juste après votre votre analyse et votre remarque sur le salaire des fonctionnaires je ne suis pas très sûr que chaque commune soit responsable intégralement des salaires de ses fonctionnaires je pense qu'il y a une convention collective qui fait non mais voilà on connait bien ça au département puisqu'on a connu un président de la république qui avant la réélection a largement augmenté la fonction publique territoriale ça ne lui a pas pesé à lui mais ça ne lui a pas apporté chance non plus d'ailleurs mais nous ça a pesé beaucoup juste sur le je ne vous donnais pas de leçon on m'a dit pas de leçon à donner c'est déjà pas mon tempérament mais en plus je n'en donnais pas mais lorsque vous êtes sur les taux et encore une fois la taxe sur le foncier bâti a atteint un niveau qui n'est même pas question d'augmenter je crois que vous avez fait un raccourci entre les TH la taxe foncière qui était récupérée les gens pauvres qui payaient deux fois bon on verra pour pour ceux qui payent la taxe d'habitation ce qu'ils penseront de l'analyse mais n'empêche en 2006 parce que je l'ai entendu plusieurs fois même si ce soir je ne l'ai pas vraiment entendu mais sous-entendu en 2006 la population 18 082 la taxe foncier bâti 37,83 en 2011 population 18 819 un peu plus et la taxe 38 55 entre temps elle est restée stable ceci pour vous dire que la taxe foncière bâti était déjà haute j'ai souvent entendu que ça faisait fuir les marmandés j'avais lu aussi dans un journal hebdomadaire que la population avait monté on m'a dit qu'on en a perdu 194 l'an dernier je crois qu'il faut raison garder la ville elle reste quand même attractive donc la preuve c'est les chiffres parce que là je crois que dans le papier officiel encore une fois on doit être à 19 113 habitants donc et vous voyez et pourtant la taxe foncière est pareille je ne vous parle pas du nombre de permis de construire nombre de permis de construire qui ont été déposés vous trouvez peut-être qu'il y en a eu trop si vous le pensez je vais vous le dire moi aussi au moment des grands moments de la défiscalisation il y a eu plusieurs dispositifs mais je crois que c'est le Dorobien qui a surtout flambé je ne sais plus lequel parce que entre les périssoles ainsi de suite je ne sais plus lequel avait provoqué en France partout d'abord les grosses villes puis après ça c'était voilà donc c'était arrivé jusqu'à Marmande ça n'a pas empêché alors qu'on était déjà à 37 83 de taxes foncières de voir arriver des gens qui ont investi et qui dans le logement dans la construction et c'était bien des propriétaires alors je crois que le problème de la taxe foncière bâti certes il appartient à la ville de Marmande c'est à dire qu'il faut regarder son taux oui mais je pense qu'il faut penser aussi intercommunalité je dis ça parce que je crois que c'était en commission finance c'était peut-être pas en conseil que cela nous a été dit et c'était quelque chose que nous partagions quand on parlait je crois que c'est vous madame l'adjointe aux finances qui nous disait que les gens s'enfuyaient de Marmande pour aller dans les communes à côté alors c'est peut-être un peu exagéré mais c'est sûrement pas faux et ça donne d'ailleurs le registre sur le revenu média on revient toujours à la même histoire mais pourquoi ? parce qu'il y a des taxes foncières qui certes sont moins importantes mais les services et vous l'avez vous-même dit monsieur le maire sont essentiellement sur Marmande on le sait on le répète alors certes il faut être comment dire solidaire avec notre territoire bien entendu de Val-de-Garonne excusez-moi de faire cette petite disgression mais bon on est la commune centre il faut être solidaire avec les communes rurales les communes de notre communauté d'agglomération je suis tout à fait d'accord sachez que la solidarité pour ceux qui viennent d'arriver la solidarité en matière de transfert Mme Jacquet vous expliquera transfert de la taxe professionnelle puisque nous sommes en taxe professionnelle TPU unique même si elle ne s'appelle plus comme ça la TPU et bien c'est pour Marmande 30 millions 30 millions d'euros depuis qu'on a institué la TPU à peu près 30 millions de richesses qui seraient restées sur la ville de Marmande qui est partie sur le territoire mais c'est la mise en commun moi je ne remets pas ça en cause mais je veux dire l'effort il est déjà fait là alors je pense que le dumping fiscal ne pourra pas continuer si on ne met pas un peu d'équité sur notre territoire excusez-moi j'ai fait une petite disgression mais c'est les taux qui l'a mené mais je redis nous pensons effectivement qu'il ne faut pas augmenter la taxe foncière bâtie et on ne fera pas cette proposition je voulais ajouter aussi monsieur Ockelé que pour les résultats définitifs j'ai passé rapidement certes parce que ça avait fait l'objet déjà d'un précédent conseil municipal pour l'affectation des résultats donc je pensais que ce soir je ne devais pas m'attarder trop sur cet épisode bien je vais vous parler des ratios nationaux pour ce qui concerne le fonctionnement la dotation globale de fonctionnement nous sommes à peu près à 20% en dessous de la moyenne il faudrait m'expliquer pourquoi ça fait des années que ça dure ça quelle a été la démarche de la commune de Marmont depuis 30 ans pour rétablir ça voilà pour ce qui concerne les emprunts bancaires 144 euros par habitant à Marmont donc 99 pour la moyenne de la Strate au niveau national pour ce qui concerne les subventions reçues 33 euros par habitant 65 donc nous sommes à la moitié par habitant dans la Strate pour ce qui concerne le fonds de compensation de la TVA 25 euros par habitant 37 pour la Strate évidemment nous faisons moins de travaux pour ce qui concerne les dépenses d'équipement 168 euros par habitant 351 pour la Strate à la moitié à la moitié ça c'est national pour ce qui concerne les remboursements d'emprunts et dettes 103 euros par habitants 103 euros par habitant à Marmont 83 pour la Strate pour ce qui concerne la capacité d'autofinancement 43 euros par habitant 109 pour la Strate deux fois plus forte pour ce qui concerne l'encours de la dette 1074 euros par habitant 955 pour la Strate on est à peine un peu au-dessus je vous l'accorde c'est maîtrisé voilà ça ce sont les ratios nationaux donc permettez-moi de vous dire quand même que c'est pas très glorieux est-ce qu'il y a d'autres interventions ? et bien écoutez je vais vous quitter je vous laisse un petit moment entre vous pardon monsieur Serruti je voulais simplement dire que la campagne électorale était terminée et qu'on a un budget un compte administratif qui présente des chiffres positifs pour aller de l'avant voilà merci ça ce ne sont pas des chiffres positifs le résultat en bas c'est la conséquence de tout ce qui a été prélevé sur les marmandés c'est ça la réalité alors il ne faut pas essayer de noyer de poissons ou d'essayer d'expliquer pourquoi il y a de l'argent qui est transféré l'année suivante c'est que c'est prélevé sur les marmandés c'est prélevé sur sur leur pouvoir d'achat et plus on prélève leur pouvoir d'achat plus ils baissent automatiquement donc je crois que les marmandés maintenant avaient la transparence avec internet avec tout ce que nous faisons savent ce qui se passe donc je vais vous laisser entre vous vous allez voter je reviendrai donc on m'avertira quand tous les comptes administratifs sont revotés je vous remercie bien donc il s'agit d'approuver le contrat administratif 2013 donc le conseil municipal après en avoir délibéré décide d'adopter le compte administratif 2013 du budget principal de la ville de Marmande qui est contre qui s'abstient je vous remercie adopté à l'unanimité maintenant on va passer donc à l'approbation du compte administratif du parc du parc de stationnement voilà donc en fait le conseil municipal on les adopte là en suivant d'accord ok d'accord ok le conseil municipal donc après en avoir délibéré décide d'adopter le compte administratif 2013 du parc de stationnement de Marmande qui est contre qui s'abstient donc adopté à l'unanimité le budget annexe d'assainissement vous le commentez les résultats définitifs du budget annexe de l'assainissement donc en fonctionnement il y a un excédent de 111 398,29 euros les recettes d'investissement s'élèvent à 100 l'excédent des recettes d'investissement 177 307 donc le résultat global est de 288 706 euros y a-t-il des questions donc le conseil municipal après en avoir délibéré décide d'adopter le compte administratif 2013 de l'assainissement de la ville de Marmande qui est contre qui s'abstient donc le compte administratif de la ville de Marmande concernant l'assainissement est d'adopter à l'unanimité il y a le budget annexe de production d'énergie renouvelable photovoltaïque pour le photovoltaïque donc les résultats définitifs déficitaires en fonctionnement de 78 480 euros excédentaires en investissement 107 486 euros donc ce qui fait un résultat positif in fine de 29 05 euros d'accord y a-t-il des questions oui non simplement pour rappeler que sur l'assainissement il y avait 280 000 d'excédents et là il y a 29 000 d'excédents donc là ça continue on a des comptes administratifs intéressants pour l'avenir il faut rappeler simplement que concernant la production d'énergie renouvelable jusqu'à présent effectivement on était en déficit et que cette année semble-t-il effectivement il y a une recette positive voilà donc y a-t-il des questions autres voilà le conseil municipal donc après en avoir délibéré décide d'adopter le compte administratif 2013 de la production d'énergie renouvelable de la ville de Marmande qui est contre qui s'abstient donc le compte administratif est approuvé à l'unanimité sur l'énergie renouvelable ensuite on va le compte administratif 2013 concernant le budget annexe du SPANC le budget annexe du SPANC donc ne comporte qu'une section de fonctionnement donc excédentaire à concurrence de 65 761 euros d'accord des questions donc le conseil municipal après en avoir délibéré décide d'adopter le compte administratif excusez-moi une question juste sur ce budget non sur la somme est-ce que il faudra penser à réfléchir à s'en servir vous allez me dire ça y est il veut dépenser non mais c'est l'assainissement non collectif je crois qu'il y a des voilà les gens ils paient le contrôle parce que ce ne sont pas comme ça ce sont des gens qui sont contrôlés et qui payent eux-mêmes le contrôle pour s'entendre dire qu'ils ne sont pas aux normes même s'ils ont fait le travail comme il faut ça c'est comme ça donc je pense qu'il faudra réfléchir avoir une politique vis-à-vis de l'assainissement non collectif il commence à y avoir quelques sous au moins pour accompagner les gens dans la mise aux normes de leur installation quand ça ne marche plus voilà c'est pas une critique c'était quelque chose qui était dans que j'avais déjà demandé et qui était en réflexion donc j'espère que ça sera poursuivi puisqu'on a un petit budget avec une petite somme qui traîne effectivement donc ça sera en réflexion en cours de réflexion voilà je crois qu'on en a parlé dernièrement donc s'il n'y a pas d'autres questions le conseil municipal après en avoir délibéré décide d'adopter le compte administratif 2013 du SPANC qui est contre qui s'abstient je vous remercie ensuite il y a non c'est c'est bon je pense qu'on peut demander à monsieur Benquet de revenir oui d'accord ok il peut revenir je pense vous pouvez aller chercher monsieur le maire s'il vous plaît vous voulez une suspension de séance merci Un petit moment d'une ou deux minutes, ça va venir. Ça vous permet de respirer un peu. Madame Jacquet. Donc les comptes administratifs sont tous votés. Vous m'avez trouvé assez noir dans le descriptif et dans l'analyse. Et je vais continuer malheureusement. Donc je vais faire un petit commentaire. Comment au travers des chiffres du compte administratif prévoir l'avenir pour notre ville ? Quelles sont les marges de manœuvre financière dont on dispose ? Il paraît indispensable d'agir sur les recettes et sur les dépenses. L'analyse de la situation financière au travers des ratios financiers du Code général des collectivités territoriales ne s'y fut plus. D'autres ratios doivent la compléter comme l'épargne brute et la capacité de désendettement. Un nouveau ratio émis en évidence, c'est le taux de rigidité des recettes. C'est-à-dire la part des recettes sur laquelle le maire peut encore agir, déduction faite des dotations, des prélèvements, des reversements figés, comme le Fonds national de péréquation, des ressources intercommunales et communales ou les attributions de compensation. Pour le calcul de ce taux, pour Marmande, il faut exclure également les recettes fiscales qui représentent de trop lourdes charges pour les Marmandais depuis plusieurs années. En tenant compte de tous ces éléments, la marge de manœuvre sur les recettes n'excède pas 5%. Dans un contexte actuel très contraint, agir sur les recettes ne suffit pas non plus. La question du coût des investissements et de leur financement devrait également être posée en termes de rapport coût et avantage. Désormais, il ne s'agit plus de financer des politiques publiques ou des programmations pluriannuelles d'investissement en mobilisant de nouvelles recettes, mais d'affecter des ressources rares à des projets considérés comme étant les plus efficients. Il faut également rechercher inévitablement une maîtrise des dépenses de fonctionnement et pourquoi pas en ayant retour à des partenaires privés au travers de contrats susceptibles de verrouiller le coût de certaines activités ou services. L'État demande aux collectivités locales de participer largement à la réduction du déficit public. En 2014, l'enveloppe de la DGF baisse de 1,5 million d'euros. En 2015, cette même baisse est prévue. Un effort supplémentaire est demandé aux collectivités s'élevant à 11 milliards d'euros et ceci d'ici à 2017. Est-ce que c'est 14 milliards en tout qui est demandé aux collectivités ou 11 moins 3 milliards ? On ne sait pas. La question reste posée. Ce projet de réduction drastique de dotation envers les collectivités ne peut contribuer qu'à affaiblir leur capacité d'action et entraînera inévitablement un appauvrissement et une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. En effet, les collectivités locales jouent un rôle d'amortisseur social et assurent la modernisation des territoires. Voilà la note que j'ai rédigée suite aux différentes analyses faites avec les événements annoncés pour 2014 et voire plus loin. L'avenir n'est vraiment pas rose pour notre collectivité. Dans le contexte à venir, la recherche des économies va dominer tous les domaines. Les collectivités vont devoir faire des efforts sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, trouver des gains de productivité, réduire l'investissement et réfléchir à l'optimisation des recettes. Parallèlement, doivent faire face à une augmentation des charges générées par notamment la refonte des rythmes scolaires, le GVT, l'augmentation du prix des fluides, qui était prévue de 5% à compter du 1er août, qui serait peut-être mis en cause, mais qui ne serait pas abandonnée pour autant, pour l'électricité notamment. La réforme des grilles salariales des agents de catégorie C, l'augmentation des cotisations retraite Sénéracel et Ircantec, ainsi que les cotisations URSAF, l'augmentation des taux de TVA depuis le 1er janvier 2014. Donc tous ces taux impactent les dépenses de fonctionnement. La TVA sur les dépenses d'investissement est récupérée par le biais du fonds de compensation de la TVA. Ce taux sera relevé, il passera de 15,482% à 15,761% et concernera les dépenses d'investissement réellement effectuées à compter du 1er janvier 2014, mais ne sera perçue qu'à partir de 2016, puisque les déclarations sont toujours produites avec deux ans de décalage. Toutefois, cette recette fait partie des leviers possibles dans le panel d'action que doit déterminer le gouvernement pour atteindre les 11 milliards d'économies, au même titre que la diminution de la DGF et la suppression des dégrèvements. Donc ces recettes représentent une partie du panel dont on ne connaît absolument pas aujourd'hui ce qu'il sera effectivement. Donc voilà l'avenir qui se dessine devant nous pour les recettes et les dépenses des collectivités locales, et notamment pour notre ville. Merci Madame Jacquet. Bien, nous allons passer au dossier numéro 6. Approbation des comptes de gestion 2013, dressé par M. José Abegnat, trésorier municipal. Pour ce qui concerne le budget de la ville, le budget du service d'assainissement, le budget du parc de stationnement, le budget de production d'énergie renouvelable et le budget du SPANC. Alors tous les chiffres bien évidemment correspondent à ceux des comptes administratifs que vous avez votés. et que vous avez votés. Donc je vous propose de bien vouloir adopter la délibération suivante, et d'approuver donc les comptes de gestion 2013, présentés par M. José Abegnat. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Concernant le dossier numéro 7, attribution de l'indemnité de conseil à M. José Abegnat, trésorier municipal. En application des dispositions du décret 82.979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents extérieurs de l'État, et de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires et aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouées aux comptables, chargées des fonctions de receveurs des communes et des établissements publics locaux, Le conseil municipal se prononce sur l'attribution de cette indemnité à M. Abegnat-José, trésorier municipal de Marmont, depuis le 8 novembre 2008. Il faut savoir qu'effectivement, ce n'est pas juste un rôle de contrôle des opérations écrites, des comptes, c'est aussi un travail de conseil, puisque à chaque fois que nous allons le voir, que ce soit majorité ou opposition, il nous reçoit tous et il nous explique clairement la situation des finances. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dossier numéro 8, adoption du règlement intérieur en conseil municipal. Donc, c'est le même règlement intérieur que par le passé, avec juste une petite modification qui concerne la diffusion des informations par vidéo, internet, etc., par voie numérique. Il n'y a pas de modification par rapport au fonctionnement de la précédente mandature. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? M. Zerudy. C'est le même, mais les choses évoluent. Les faits précèdent la loi, en général. Il y a l'esprit et la lettre. En page 7, je trouve que c'est un peu coercitif, parce que dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En page 7, on parle... Est-ce qu'on peut l'amender ? Est-ce qu'on peut l'amender d'abord ? Bien sûr, on est là pour ça. On est là pour le voter. Non, bon, mais j'ouvre le paraplique, parce que, comme plusieurs fois vous m'avez renvoyé dans l'état d'encaire, donc je me prépare. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire. Alors ensuite, il y a, au-delà de 5 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement. Je pense que c'est inutile de le mettre, parce que, sinon, c'est un peu comme une cour de création, de récréation. On ne va pas mettre les dispositions pour aller aux toilettes, à telle heure, etc. Deuxièmement, le paragraphe en dessous, je pense qu'il est redondant, sauf l'autorisation du maire, aucun membre du conseil municipal ne peut reprendre la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle il est déjà intervenu. Dans les faits, ça se fait, les faits sont contraires à ce qui est indiqué là. Il nous arrive d'intervenir plusieurs fois sur une délibération. Pourquoi faire mettre un article qui, alors qu'au-dessous de l'article 16, la parole est accordée par la maire au membre du conseil municipal qui la demande. Ça suffit. Aucun membre du conseil municipal ne peut parler avant d'avoir demandé la parole et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. Donc, ça suffirait. A mon avis, je trouve un peu coercitif de limiter à cinq minutes. Voilà, on est en 2014. Nous avons une grande ambition, plus importante que celle que dit Mme Jaquet. L'avenir n'est pas rose, dit-elle, si rien ne change, j'ajouterai. Mais puisque nous avons commencé par voter une motion précisément pour que ça change, donc il ne faut pas être désespéré. Voilà. Si je comprends bien, ces cinq minutes étaient légitimes sous la précédente mandature pour votre opposition de l'époque, mais ne l'est plus aujourd'hui pour vous. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est un cadre un peu coercitif qui permet d'éviter juste les débordements qui, j'en suis sûr, ne viendront jamais. La seule chose, c'est que je n'ai pas trop envie qu'à l'occasion d'un débat un peu plus précis, on nous récite par exemple le manifeste du Parti communiste. Vous voyez, ça serait un peu embêtant. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a... Nous sommes les élus du peuple, donc nous sommes responsables. Mais je ne vous ai jamais vraiment coupé la parole. Je vous ai toujours laissé vous exprimer comme il le faut, comme il convient. Mais le fait donc précède la loi, c'est-à-dire que dans les faits, ce n'est pas utile de le mettre. Je crois qu'il faut quand même un cadre pour les situations exceptionnelles. Dans les situations communes, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Oculey. Oui, sur les délais pour communiquer les dossiers. Même dans l'article 4, il dit que les conseillers municipaux peuvent venir, dans les cinq jours qui précèdent, consulter les dossiers. Alors bon, à l'heure de l'informatique, on est d'accord, mais ça a été fait avant et vous le poursuivez. Donc tout cela est transmis par voie électronique et c'est très bien comme ça. Cinq jours, alors je sais bien que c'était comme ça avant. Nous trouvons que c'est un peu court. Ce n'est pas parce que ce n'était pas comme ça avant qu'il ne faut pas essayer de l'améliorer, parce que justement on voudrait profiter du changement pour essayer d'améliorer nous aussi certaines choses. Donc c'est un peu court. Voilà, là c'est la police municipale qui nous amène souvent les convocations. Mais cinq jours, c'est un petit peu court pour examiner sur le fond les dossiers. Ce n'est pas mes collègues, M. Duteil, je l'ai en face de moi, je ne fais pas, ce n'est pas ce que vous êtes juste en face de moi, qui diront le contraire. Il me semble qu'on les avait un petit peu plus tôt. Il a dû arriver, non mais parce que vous étiez là avant. Il a dû arriver, il a dû arriver que les dossiers arrivent juste à la limite avant certains conseils. Je n'en doute pas, mais d'une façon générale, il y a quand même plus de délais. Bon, maintenant vous venez de vous installer, je comprends ça très bien, donc c'est là où on parle pour l'avenir. Un autre délai qui me paraît un peu grand, c'est à propos, vous allez croire que je fais une obsession, de la tribune dans les journaux municipaux. Je ne reviens pas sur notre petite différence d'appréciation, même s'il semblerait que vous ayez juridiquement raison, vous avez démocratiquement tort, mais bon, sur le premier bulletin, disons maintenant, sur les autres bulletins, maintenant que le règlement intérieur va être voté. 23 jours, je crois, c'est ça que j'ai lu ? 21 jours. Ça me paraît un peu long, alors il y a bien écrit que c'est pour des raisons techniques, mais je pense que les maquettes sont faites, en plus c'est calibré, il y a un nombre de caractères qu'il ne faut pas dépasser, c'est fixé, point. Enfin, ça me paraît un peu long, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, la proposition que je vous fais, dans un esprit de démocratie transparente qui vous anime et qui nous anime aussi, je vous propose, dans le délai que nous fixerons, si vous gardez 21 jours, on gardera 21 jours, si l'Assemblée accepte de modifier ou vous acceptez, M. le maire on modifiera, peu importe, en fonction du délai qui sera finalement voté, je vous propose que, si c'est par exemple 21 jours, si on reste à 21 jours, eh bien, 21 jours avant, nous venions, moi, notre camarade, vous portez notre tribune sur une clé USB, alors à votre directeur de cabinet que vous allez avoir, pas à vous, on ne va pas vous embêter avec ça, et puis en échange, votre directeur de cabinet nous donne la clé USB, nous prête la clé USB sur laquelle sera votre tribune. ça montrera que tout le monde a été calé sur ces 21 jours, 20 jours, 15 jours, 23, j'en sais rien, enfin, on verra ce qu'on votera. Ça se fait, alors, je tiens à dire que ça se fait, ça ne se faisait pas avant, enfin, j'en sais rien, je ne m'en occupais pas, mais je ne suis pas sûr que ça se faisait avant, mais ça se fait d'entre très nombreuses collectivités, droite et gauche confondues d'ailleurs, je crois que ça se fait à la Cube, à Bordeaux, je ne sais pas si ça se fait à la mairie, mais je crois que ça se fait à la Cube, bref, ça serait un bon signal, je trouve, voilà. Après, il y a des choses à la relecture, mais bon, mais à coup de page, je n'avais pas bien lu le précédent, c'est assez dirigiste, mais bon, le précédent était comme ça, je ne sais pas. Alors, pour vous répondre sur les trois points, effectivement, j'avais moi-même à l'époque, lorsque j'ai été élu, fortement râlé contre ce délai de cinq jours qui ne permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, si, si. Et je pense que, alors, moi, je ne voudrais pas mettre les services dans la difficulté, mais donc, ce que je vous propose, c'est premièrement de ne pas changer ce délai, en revanche, de faire le maximum pour que vous l'ayez huit jours avant, l'ordre du jour avec les pièces annexes. Voilà, on essaiera de faire en sorte que vous l'ayez avant pour bien travailler. Concernant les 21 jours, là, vraiment, je ne veux pas du tout m'engager non plus parce que les données techniques, là, je ne les maîtrise pas à l'heure où je vous parle. En revanche, je suis d'accord pour vous faire passer ma tribune lorsque vous aurez la vote disponible. Oui, ça, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, j'ai toujours assumé mes propos, donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, sans aucun problème. Voilà. Bien, nous allons passer au vote, s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, dossier numéro 9, donc, c'est une petite modification par rapport à ce que nous avions fait un peu dans la précipitation, je vous l'accorde, lorsque nous avons été élus. Puisque dans un souci de grande égalité avec mes collègues, je ne m'étais pas positionné sur certaines commissions, de manière à ce que tout le monde travaille, mais les services m'ont dit, non, non, attendez, on veut vous voir, on veut vous voir là et là, donc, écoutez, je vais écouter mes services et je vais être présent dans toutes les commissions qui concernent le personnel. Et concernant, donc, l'association de services à domicile, il y a une modification statutaire qui nous fait désigner seulement deux personnes, donc, au conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de ce dossier numéro 9 ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une illimité ? Je vous remercie. Désignation des délégués siégeants à la commission urbanisme commercial créée au syndicat mixte SCOT du Val-de-Garonne. C'est donc le dossier numéro 10. Donc, je vous informe que par délibération du 26 juin 2013, le comité syndical du SCOT a créé deux commissions. Une commission PLU chargée d'examiner les demandes de dérogation au titre du code de l'urbanisme, d'émettre un avis sur les PLU arrêtés des communes et de débattre sur les sujets liés à l'évolution du SCOT. Cette commission sera composée de 23 membres, 6 du pôle Marmandé, 3 du pôle Toninquet, 7 des pôles Relais, 7 des communes rurales. M. Didier Duteil étant intégré dans la commission en tant que membre du bureau syndical. Une commission, deuxièmement, une commission urbanisme commercial chargée d'examiner les demandes au titre du code de l'urbanisme pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, d'émettre un avis sur la saisine ou non de la CDAC sur les projets compris entre 300 et 1 000 m² de surface et débattre des projets impactant les orientations en matière d'aménagement commercial. Cette commission sera composée de 24 membres, 10 du pôle Marmandé, 5 du pôle Toninquet, 5 des pôles Relais, 4 pour les communes rurales. M. Didier Duteil étant intégré dans la commission en tant que membre du bureau syndical, 4 autres représentants doivent y être désignés. Il convient donc de procéder à la désignation de 4 représentants de la commune de Marmande afin de les intégrer dans la commission urbanisme commercial. Il est donc proposé de désigner Mme Sylvie de la Marlière, M. Philippe Labardin, M. Patrick Morin, M. Serge Carbonet. Donc je vous propose d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? M. Oculey ? Oui, je vois les 4 noms, je ne vois personne de la minorité. C'est normal, on n'y a pas pensé. Disons que le SCOT est très représenté par toutes les communes, par toutes les tendances. Là, c'est vraiment dans un souci de travail effectif sur le SCOT. Il y a dans les autres communes ? Il y a des minorités de travail, M. le Président ? Oui, oui, oui. C'est situé que le Ramp-Ciège ne peut pas parler. Non, non, ce n'est pas ça. Mais le SCOT, de toute façon, est dirigé par votre minorité, si l'on peut dire, par quelqu'un qui émane de votre minorité. Donc voilà, ça permet quand même d'équilibrer sur le territoire. M. Oculey, je vous rappelle que j'avais proposé ma candidature lors des séances de conseil municipal précédentes qui avaient été votées et j'avais été exclu. Donc on ne m'avait à aucun moment laissé la possibilité de participer à une commission. Donc là, effectivement, je dirais que c'est une programmation qui a été faite, une logique d'ensemble qui a été prise en compte. Voilà. M. Oculey. Autorisé, merci M. le maire. Tout d'abord, un élu de la minorité, quand il siège au nom de la ville de Marmonde, il travaille pour la ville de Marmonde. Enfin, je veux dire, ne pensez pas autre chose ou alors, enfin, ça me gênerait quand même. Moi, j'ai toujours pensé ça de mes camarades, pardon, de mes collègues de l'ancienne minorité. Non, le SCOT est un schéma territorial où les communes n'ont pas à défendre leurs intérêts par rapport à d'autres. Il y a une vision d'ensemble à avoir et c'est au sein du PLU, la déclination du SCOT local, que là, on a effectivement à mettre en place des actions qui sont directement en intérêt avec nos spécificités. Mais le SCOT est un schéma territorial et doit rester d'intérêt territorial. Et c'est dans ce cadre-là, dans cet équilibre général, que nous vous proposons cette décision. Bon, je comprends. Je finis ma... Mais, oui, enfin, je comprends tout ce que vous me dites, mais ça ne me satisfait pas. Enfin, ça ne justifie pas qu'on ne puisse pas y être représenté. Sauf si l'argument, c'est celui de M. le Premier adjoint. Alors, je sais, je sais, je me souviens très bien. Mais, encore une fois, je le redirai, je pense, pendant six ans, c'est pas... Si vous avez trouvé des choses mal faites avant, vous ne vous sentez pas obligé de les refaire. Je veux dire... Parce que sinon, à quoi sert le changement ? Enfin, je veux dire... Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Bon, voilà. Alors, ceci dit, on ne peut pas voter la désignation comme ça. Voilà, mais n'y voyez pas autre chose. Je vous ai expliqué, vous vous êtes expliqué. Je vais vous dire le fond de ma pensée, alors, puisqu'il faut être franc, puisqu'il faut être honnête. Mais nous sommes entre nous, il n'y a personne qui écoute. Je lutterai de toutes mes forces pour éviter ce déséquilibre qui s'est installé sur notre commune entre l'Est et l'Ouest. Et je veux me garantir de représentants qui soient fidèles à cette idée. Nous ne pouvons pas accentuer ce déséquilibre. Et, très honnêtement, je veux qu'on défende l'Est de la ville par rapport à l'Ouest. Voilà. Ça, c'est le fond de ma pensée. Merci. J'espère, je ne veux pas le prendre pour moi en tant qu'élu du canton de Marmont de Ouest. Vous n'avez pas pensé ça, j'espère. Alors, sinon, je vais vous le dire, je ne pensais pas du tout postuler pour le siège. Voilà. Alors, vous voyez. Alors, nous sommes d'accord. Monsieur Serruti. Non, moi, je pense que, d'un point de vue constructif, il serait très utile qu'il y ait un représentant de l'opposition de la gauche ou de la minorité, selon qu'on se situe. D'autant qu'on a une certaine expérience. On peut... On a... Nous sommes... Nous sommes... attachés au développement de Marmande. Alors, il y a des conceptions. Il y a des choix, effectivement. Mais, sur le développement territorial, avec... avec cette représentation, si on veut associer l'ensemble des Marmandais, il faut donner des signes. Et je crois que c'est bien de... de proposer à quelqu'un de l'opposition ou de la minorité d'être présent dans cette commission, qui ne trahira pas aux objectifs, parce que nous sommes tous d'accord sur l'idée de développer le territoire et Marmande, qui est la commune centre, avec tout ce qu'on a engagé depuis des années et des années. Moi, je pense, si on veut éviter... Il faut éviter d'opposer. Je l'ai déjà dit. Bon, le débat a eu lieu. Maintenant, il est tranché. Les électeurs ont décidé. Maintenant, si on veut associer les Marmandais, il ne faut pas continuer les clivages. Voilà, c'est tout. Donc, la proportionnelle, comme on l'a dit dans le règlement intérieur, je crois que c'est comme ça dans les commissions, c'est à la proportionnelle, je vous propose de la mettre en place dès maintenant, voilà, avec un représentant, et on ne trahira pas les intérêts de Marmande, ni de l'Est, ni de l'Ouest. Alors, je veux juste vous répondre avant de donner la parole à M. Sillière. Nous ne sommes pas là dans de la démocratie participative. Nous sommes là dans la défense des intérêts urbains, territoriaux de notre ville. Et je veux absolument que l'on défende un certain point de vue qui est aux antipodes de ce que vous, vous avez défendu. Voilà, là, les choses sont très claires. M. Sillière. Oui, alors, M. le maire, si je pouvais vraiment vous donner des garanties, je ne pourrais pas mieux faire que vous dire que je dois être ici, un de ceux qui habitent le plus à l'Est sur Marmande, puisque je suis limitrophe avec Saint-Pardou. Donc, voilà, mais c'est une boutade. Bien, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pardon, je suis allé un peu vite. Qui est contre ? M. Serruti. Qui s'abstient ? Trois abstentions, quatre abstentions. Pardon, trois plus les deux procurations. Je vous remercie. Bien, est-ce que vous avez des questions sur les dossiers sans débat ? M. Oculey. Oui, sur le dossier numéro 16, la décision modificative du budget principal de la ville de Marmande, qui fait un dossier de 15 pages. Bon, la décision modificative, c'est des sommes qui sont ventilées un peu différemment. Bon, tout ça, ça a été présenté par Mme la Juntaux-Finance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a une chose qui m'a un petit yé. Je n'ai pas retrouvé le petit... Pour Hama, il y avait deux feuilles, d'ailleurs, qui nous a été exposées. J'aimerais bien qu'on ait, d'ailleurs, ce genre de documents où la ventilation était synthétique et représentée. Il y a une somme qui, deux têtes, donc je suis désolé, je fais ça deux têtes, est de 10 000 euros, 13 ou 10, non 10, peut-être 10 000, 10 000 euros sur un poste communication pour filmer les conseils municipaux et les réunions publiques. Alors, les conseils municipaux, je crois que c'était déjà prévu. Vous l'avez d'ailleurs écrit dans le règlement intérieur. Vous poursuivez cette excellente démarche et je vous en remercie. Les réunions publiques, M. le maire, je suis désolé, mais là, je sais bien, ça va être sous couvert de transparence. Je connais l'argumentaire. C'est surtout de la communication pure et dure. pour l'exécutif, quoi, donc, et uniquement centré sur l'exécutif. Je trouve ça un peu, puisque je suis sûr que pour ce qui est des conseils municipaux, c'était déjà acté dans le budget précédent. Donc, cette ligne-là correspond vraiment qu'à cette publicité-là. Alors, nous trouvons ça un peu excessif à un moment où vous cherchez, et on ne va pas vous le reprocher, des 10 000 euros un peu partout, à droite, à gauche, et à bien resserrer les choses. Donc, attention aux dépenses de communication et on ne peut pas souscrire comme ça à ce genre de procédé. Après, on pourra voir, vous pouvez peut-être nous le fournir, combien il y a de clics ou de visions, je dirais, du film sur le site. Ça sera intéressant de le savoir. M. collègue, je vous engage à regarder un peu mieux les budgets que vous-même vous préparez. Au budget primitif, il y avait 8 000 euros prévus pour ces retransmissions vidéo sur Internet. Donc, nous n'avons absolument pas bougé le chiffre. Simplement, nous avons rajouté deux événements qui sont le démarrage de la citoyenneté et le démarrage du projet Coeur de Vie parce qu'à la demande de beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas être présentes, nous avons voulu étendre cet outil à ces deux réunions. Maintenant, passer de 8 000 à 10 000, comme vous faites, 2 000 euros de manière à ce que la population marmonnaie soit au courant, je ne suis pas certain que ce soit véritablement une opération de communication très dispendieuse. En tout cas, vous nous avez montré bien pire auparavant, dans la précédente mandature, et je peux vous assurer que si vous lisiez mieux vos fiches, vous seriez plus à jour. M. Ockelé. M. le maire, il y a 10 000 en plus, c'est une décision modificative, je maintiens ce que je dis, à moins que ça m'ait échappé que dans le budget, on n'ait pas prévu, dans le budget, on n'ait pas prévu les financements nécessaires pour filmer le conseil municipal, ce qui m'étonnerait, c'est donc bien un supplément, ne me faites pas le procès de dire que c'est 2 000 de plus, que c'est 8 plus 2, c'est 10 000 en plus des 8 000, je ne sais pas combien, on était prévu au budget là-dessus. Ou alors, ça n'avait pas été prévu. Ou alors, ça n'avait pas été prévu. Ben oui, mais il faut voir vos fiches, c'est vous qui l'avez fait, le budget primitif. Oui, mais, alors, écoutez, vous l'avez quand même re-regardé avant de nous le faire voter, quand même. Bien sûr. Vous étiez très attaché au numérique, je crois. Bien sûr. Je crois que vous le dites assez. Et je l'assume. Mais vous le faites bien. Et donc, ça n'a pas pu vous échapper, ça. Je ne suis pas possible. Je peux répondre. Un peu de papier, peut-être, mais le numérique, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé. Il y avait 8 000 euros de prévu. Il n'y avait rien de prévu, mais nous savions que les retransmissions vidéo des conseils municipaux allaient coûter 8 000 euros. Donc, ça, c'était déjà prévu, même si ce n'était pas inscrit au budget. Et nous rajoutons simplement deux événements, comme je vous l'ai dit, qui se sont déjà passés. Sachez quand même que, pour les conseils municipaux en ligne, il y a entre 400 et 800 clics par conseil aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est quand même un outil intéressant. Il y a entre 400 et 800 marmandés qui suivent régulièrement les conseils municipaux sur Internet. Et je trouve que c'est un excellent outil et que le jeu en vaut la chandelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Serruti. Pardon, excusez-moi, le dossier numéro 1 ? Le numéro 20. 20, pardon. Le 20, le 24, le 25. Excusez-moi, je n'avais pas branché le micro. Le numéro 20, il s'agit des tarifs pour les auto-écoles au parc des expositions. C'est-à-dire, de mémoire, je crois qu'en dessous de 50 permis par trimestre, c'est 160 euros, je crois. Et au-dessus de 50 permis, c'est 320 euros par trimestre de taxes pour des petites entreprises. Je crois que mettre une taxe sur des petites entreprises, c'est aller à l'inverse de ce que vous déclamez habituellement. Et en plus, ce qui va se passer, pour suivre votre logique, c'est que ça va conduire à une surfacturation des permis, puisqu'ils vont le faire payer aux jeunes qui passent le permis. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas favorable, même si vous cherchez des recettes, mais là, c'est des petites entreprises. Il faut peut-être les chercher ailleurs. Bien, M. Chéretti, il faut savoir quand même que toutes les villes en France adoptent ce système. Nous étions une des dernières à ne pas l'adopter. Quand j'ai fait faire l'étude par les services généraux de la commune, on m'a donné la moyenne des tarifs pour ce domaine-là. Et quand on m'a annoncé les prix, je leur ai dit non, c'est trop cher. On a pris la fourchette la plus basse et on l'a divisée par deux. Ce qui fait que nous sommes à la moitié du moins cher de toutes les communes en France. Voilà. En revanche, il faut savoir aussi que c'est de l'occupation d'espace public que tout le monde, si un jour vous avez besoin d'occuper l'espace public, vous paierez une redevance, que cet espace public appartient à tous les Marmandais et que c'est quand même quelque part un déséquilibre que de ne pas faire payer certains et de faire payer d'autres. Donc nous avons pris des garanties pour que ça soit le plus faible possible et dans un souci d'équité, tout le monde doit payer un minimum pour l'utilisation des services communaux. C'est ça notre souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'avais la 24 et la 25. Oui. Le 24, c'est l'Octroi protection fonctionnelle à trois policiers municipaux. Oui. Alors, sur cette question, mon opinion, c'est que, d'abord, il y a tout un développé sur le texte que vous avez mis dans le dossier, sur le contexte qu'il y a eu au Château d'Eau, le RICS qui s'est développé avec tout un tas d'explications, mais il ne s'agit pas pour nous au Conseil municipal de faire une enquête. Moi, je pense qu'avant de prendre des dispositions, il vaut mieux laisser la justice terminer l'enquête et de conclure avant de prendre d'autres décisions. je suis partisan de protéger les policiers municipaux. Cela dit, ce n'est pas le rôle, pour moi, en tout cas, des policiers municipaux d'exercer cette police-là. C'est plutôt le rôle de la gendarmerie, hier, de la police nationale. Voilà. Pourquoi je ne voterai pas pour ? Voilà. Voilà le 24. Alors, pour ce dossier numéro 24, je ne sais pas si vous l'avez lu. Vous l'avez bien lu ? À aucun moment, il n'y a d'interprétation. Ce sont les faits qui sont rapportés par les trois agents communaux et sur lesquels je me suis basé pour leur accorder la défense de la commune. Après, moi, je n'ai pas à interpréter ce qui sera ou pas la justice, mais sur les faits qu'ils ont déclarés, je considère qu'il est normal que la commune les défende. Et ça ne va pas plus loin que ça. Nous ne sommes absolument pas dans le registre de l'investigation. Nous sommes dans le registre du recueillement des faits et de leur accorder ou pas la protection de la commune. Et en l'occurrence, tous les faits vous ont été expliqués pour que vous puissiez prendre une décision cohérente en votre âme et conscience. Et moi, à la vue de ces faits-là, je leur accorde la protection de la commune. C'est tout. Chacun jugera donc comme il entend. Le 25. Le 25. Sur le 25, les caméras, bon, ça, je m'étais déjà abstenu lors de la mandature précédente. Je n'ai pas voté contre parce qu'il y avait dans le marmant de tranquillité un objectif qui développait également la prévention. Et ça fait quand même pour ceux qui suivent les conseils municipaux des années que j'insiste pour qu'on mette en place, qu'on crée des emplois, mais ce n'est pas nous qui devons les financer, bien sûr, des éducateurs de rue. Parce qu'il faut travailler sur le terrain. Alors, bien sûr, il faut des dispositifs coercitifs, bien sûr, mais il faut aussi de la prévention. Et la prévention, il faut qu'on se tourne vers les collectivités de tutelle pour obtenir les moyens d'avoir ces éducateurs de rue. Ça existe un peu partout dans le département, dans les grandes villes, et très peu à Marmande. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus, donc je m'abstiendrai sur ce dossier. Je comprends que vous réagissiez comme ça, et je vais vous expliquer en fait la teneur de ce dossier, mais je vous rejoins dans votre analyse. Sachant que ce matin, nous avons eu, ce matin, oui, nous avons eu une réunion locale au sein de la commune entre la police municipale et la citoyenneté et les médiateurs sociaux pour mettre en place justement des actions de prévention. Il faut savoir que la prévention est un travail de longue haleine. Là, nous sommes dans l'urgence. Là, nous avons des décisions administratives à prendre. Est-ce que nous allons mettre des caméras ou pas ? Ça nécessite des dossiers, ça nécessite des enquêtes, ça nécessite des demandes de financement et donc, forcément, il faut le prendre très en amont. Là, vous n'avez que le côté caméra. Mais sachez que je suis dans une réflexion tout à fait globale, que j'ai demandé à mes services, à nos services, de me faire des propositions concernant la prévention de la délinquance. Je ne suis pas certain que la présence d'éducateurs de rue soit une bonne solution, étant donné que les échos que j'en ai dans d'autres communes, ça ne se passe pas toujours très très bien et les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Mais sachez que nous avons comme souci prioritaire de mettre en place une prévention de la délinquance adaptée à notre situation. Donc, il n'y aura pas que la répression. Mais de mon point de vue, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut la prévention, il faut aussi la répression. Et pour cette prévention, nous allons, je pense, en septembre, vous proposer des actions concrètes. En revanche, pour les caméras, là, il nous faut monter les dossiers très rapidement. Voilà. C'est pour ça que vous avez ce dossier de manière isolée. Je peux rajouter un élément ? Une proposition que j'avais défendue par ailleurs, déjà depuis très longtemps, c'est de... On a une police municipale, là aussi, c'est un transfert de charge, entre parenthèses, c'était la police nationale qui devra assurer ça, mais bon, il faut bien qu'on fasse face aux questions. Donc, on a... Il serait bien, moi, j'ai toujours proposé qu'on déplace la police municipale sous forme d'îlotiers dans des endroits sensibles. Ilotiers, c'est un... Moi, j'ai regardé un peu ce qui se passait. Bon, dans le temps, c'était la police nationale qui gérait ça. Mais l'îlotier, c'est la présence. La présence, c'est toujours un élément d'échange, de dissuasion, en plus de tout le reste. C'est le travail qu'on fait à Marmande d'insertion pour les jeunes, de formation, etc. Voilà. Donc, j'ajoute ça comme élément de réflexion. Parce qu'ils sont ici, au centre-ville, c'est pas forcément le plus utile. Peut-être, c'est peut-être aussi qu'ils soient présents dans les quartiers. Alors, pour vous répondre précisément sur ce point-là, j'ai justement demandé ce matin l'avis des personnes intéressées, que ce soit la citoyenneté, les médiateurs sociaux ou la police municipale, sur l'opportunité de la création, effectivement, d'une antenne de la police municipale dans certains quartiers. Moi, ma religion n'est pas faite. Je ne m'interdis rien en termes de réflexion. Et nous y réfléchirons tous ensemble. Je pense que, dans ce domaine-là, il est très important de prendre les mesures les plus adaptées à la situation, que la situation que nous avons ici n'est pas forcément la même qu'ailleurs. Je suis ouvert à toutes les propositions pourvu qu'elles soient efficaces, pourvu que certains, notamment dans le milieu des jeunes, pourvu que certains arrivent à reconsidérer leur comportement et pourvu qu'au bout du compte, on arrive à leur donner ou à leur proposer un avenir autre que celui de la délinquance et notamment en termes d'emploi. Et c'est pour ça que je fonde beaucoup d'espoir dans le programme de rénovation urbaine et les projets que nous allons mettre en place avec les services de l'État. Encore une fois, rien n'est défini, rien n'est acté. A nous de travailler, à nous de réfléchir. Et je ne m'interdis rien dans cette réflexion. Le plus important, ce sera l'efficacité sur le terrain. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces documents ? M. Oculey. Oui, sur les dossiers sans débat, éventuellement, les dossiers techniques. Le dossier numéro 29, M. le maire. Juste une question, mais la réponse va être très vite donnée. Sur le chantier de jeunes citoyens, c'est un dossier qui est bien passé comme il est écrit en commission citoyenneté. Excusez-moi. Mme Delamarre. Oui, M. Oculey, il a été passé. Et il n'y avait personne de la minorité qui était là ce soir-là. Très bien. Je suis désolé. Non, non, mais ne soyez pas désolé. Merci de votre réponse. C'est une réponse. Ne faites pas des procès d'intention comme ça. Je vais poser une question. Merci de votre réponse, madame. Donc, le dossier 29. Oui. Juste un petit problème à soulever. Je suis resté un long moment devant la porte pour une commission culture. J'ai essayé de joindre à des personnes qui étaient à la dernière commission culture. Je n'ai pas pu entrer. Et je n'ai pas eu... Je ne reçois pas de mail actuellement. Je l'ai fait remonter au service. Je ne reçois pas les convocations pour les commissions. Enfin, donc je ne reçois pas de mail. D'accord. On va régler ça. le lien de cause à effet. D'accord. Non, mais attendez, excusez-moi, Charles, mais ce n'était pas toi qui étais en cause. C'était Sophie Borduri qui était au... Normalement, qui devait être là et en fait, elle a été obligée de partir. Donc, voilà. C'est tout. C'est pour ça qu'elle n'a pas été... Est-ce qu'elle n'a pas pu... Est-ce qu'on double les convocations par mail de convocations écrites dans les casiers ? Uniquement par mail. Bon, on va essayer de trouver des solutions à ça, mais apparemment, effectivement, il y a eu... Même chez nous, il y a eu beaucoup de problèmes de convocations dans les boîtes de la mairie. On va essayer d'y remédier au plus vite. Oui ? Voilà. Donc, le dossier 29, M. le maire qui porte sur l'attribution des subventions aux associations sportives, culturelles, sociales, j'ai eu une demande. Est-ce qu'il est possible de scinder ce dossier parce qu'il concerne de multiples subventions en subventions sportives, culturelles et sociales ? C'est-à-dire séparées ? Parce que là, on vote tout en... Non, je pose la question. Il est présenté comme ça par les services. D'accord. Non, non, mais parce que là, ça mélange un peu... un peu tout, il y a même le... Ah oui, ce sont les subventions aux associations. La ligne budgétaire, c'est celle-là. Bon, je ne vais pas vous dire que ça mélange les torchons, les serviettes et les naperons parce qu'on va se demander qui est qui. Mais bon... Oui, mais c'est chaque année comme ça. Pas les subventions sociales. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, sur ce dossier-là, si ça ne vous fait rien, par contre, on vous fera un commentaire en plusieurs parties. Donc, peut-être une partie sport si vous autorisez chancilière là-dessus. Je reviendrai après. M. Cédia. Oui, c'est pour avoir des précisions parce que lors de la dernière commission des sports, on a eu un document. Donc, c'est pour... C'est pour la vérification. Je pense qu'il y a 10 000 euros qui ont été affectés... Jean-Luc, si je me trompe, tu me corriges, mais qui ont été affectés entre-temps à l'aéromodélisme. Je pense que c'est pour l'organisation du championnat du monde. Et il y a eu, sur l'OMS, 5 500 euros qui ont été enlevés sur le fonds d'intervention sportive, entre le document qu'on a eu à la commission et celui qu'on a reçu et qu'on vote aujourd'hui. Je pensais peut-être parce que ça correspond à la remise des récompenses et qu'il n'était pas souhaitable d'anticiper ça, c'est ça ? D'accord. Merci justement pour ça. Voilà. Non, c'était pour avoir des précisions avant de le voter. C'est ça. Et le CAIA qui a... Non, un petit peu plus. Oui, il y a 400 euros de plus. Voilà. Donc c'était par rapport à... Comme tu sais, au niveau de la commission, on a quand même fait une petite augmentation sans pour cela que ça a été demandé par les petites assos. La seule chose qu'on a essayé de faire, c'est de subventionner un petit peu plus les féminines du basket. Oui, c'est d'accord. Mais ça, c'était noté déjà. Et c'était déjà, oui. Sinon, les 10 000 euros, c'est les 10 000 euros qu'avait accordé l'ancienne mandature pour l'aéromodélisme. Ça avait été acté par l'ancien maire. Oui, moi, je ne vais pas passer ça en commission des sports. Et donc, voilà. Merci. Je pense que ça avait été juste de parole et nous, on l'a tenu. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. C'était simplement pour savoir vraiment ce que c'était. Je pense que ce n'est pas passé en commission. Monsieur le Président. Merci, monsieur. Sur l'ensemble des subventions, on a regardé, on est favorable, il y a des retouches à la marche. Bon, dans l'esprit, OK. Il y a une subvention, vous en doutez bien, qui quand même m'a arrêté, nous a arrêté d'ailleurs, qui est la subvention à l'association Assad. C'est marrant, je ne savais pas que c'était un sujet, ce n'est pas clown en route, c'est Assad. Clown en route, c'est une association qu'on voit au Conseil général. Bien, sur l'Assad. Alors, très sérieusement, parce que le sujet est sérieux, vous passez de 23 000, je crois, de tête, à 3 000 euros. Je voudrais, M. le maire, que vous envisagiez de revenir sur cette position. En effet, l'association l'Assad, vous savez très bien à quoi elle sert, bien entendu, nous sommes tous les deux la même profession, on ne s'en sert pas, mais nous avons des patients qui s'en servent et qui en sont contents, parfois moins contents, mais en tout cas, on sait que c'est un vrai service rendu sur le territoire. Je tiens à tirer l'attention sur cette association qui, comme beaucoup d'associations de ce secteur, et j'en sais quelque chose, a été fragilisée et se redresse courageusement et envisage, justement, un regroupement avec d'autres Assads, ce à quoi elle est fortement incitée par sa fédération nationale, y compris par le Conseil général. Pourquoi le Conseil général ? Parce que le Conseil général verse à peu près 27 millions d'euros par an sur les Assads, les ADMR, c'est-à-dire ce genre d'associations d'aide à domicile. Donc, pour nous, c'est quelque chose de considérable et il est normal, nous sommes le partenaire, nous finançant à deux tiers cette activité, il est normal que nous soyons partie prenante. Donc, cette association se restructure, je crois, parce que je ne m'occupais pas de ce secteur dans la précédente mandature, mais je crois de tête qu'il y avait 13 000 euros qui finançaient pour partie un poste qui est important pour l'Assad, je crois que ça venait d'une personne qui était mise à disposition par la mairie il y a mi-temps, me semble-t-il, et qui, l'ancien maire ayant décidé que ce n'était pas très bien comme ça, soit en quoi il n'y avait pas tout à fait tort, l'a réintégrée, et a donc versé la subvention. Après, il y a d'autres subventions, dans la subvention qui ont été découpées avec la semaine bleue pour organiser la semaine bleue et d'autres choses, et puis un portage de repas. Mais, madame la adjointe aux affaires sociales l'a très bien expliqué à l'âge et de l'Assad tout à l'heure. Donc, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je vous l'ai dit, je ne peux pas penser qu'on va enlever, on va fragiliser une association qui fait un travail important sur le territoire et qui, en plus, est en pleine restructuration. Avec un fonds de restructuration qui lui a été versé de 120 000 euros de la part de l'ARS, ce n'est pas un don comme ça, il n'y a pas qu'elle dans le Lot-et-Garonne d'ailleurs, nous avons obtenu 650 000 euros de l'ARS pour la restructuration sur 12 associations. Il y en a 100 000 sur Marmande, la moitié a été versée après examen de dossier, ça n'a pas été attribué comme ça, il y a d'abord eu un dossier, les 120 000 ont été accordés, sauf que la moitié seulement est donnée, d'abord, la deuxième moitié est donnée après un examen du dossier à mi-étape, c'est-à-dire que l'ARS suit vraiment, et c'est tout à fait normal, les associations pour qu'elles fassent ce travail de redressement et de restructuration. Ils ont reçu, ils vont recevoir la deuxième partie, ce qui prouve qu'ils sont passés une deuxième fois devant le jury et ils ont été validés. Voilà. Moi, je crois qu'il faut vraiment maintenir cette somme. J'ai lu un article de presse, alors ce n'est qu'un article de presse, pas que les journalistes s'offusent de ce que je viens de dire, mais les journalistes sont libres d'interpréter les propos et ainsi de suite. Mais j'ai lu, et semble-t-il vos propos, M. le maire, mais encore une fois, c'est que lire. Que c'était une gestion politique, il va falloir me dire en quoi la gestion de l'équipe actuelle est politique. Je veux dire, c'est... Bon, alors vous pouvez peut-être critiquer certaines parties, tout ça, la gestion, ça c'est autre chose, mais dire qu'elle est politique, je ne vois pas trop. Je crois que c'est vraiment un secteur fragile. Je vous le dis, mes chers collègues, c'est important. C'est un service qui doit s'améliorer et qui peut s'améliorer, ça je le conçois, mais je ne pense pas qu'on puisse le fragiliser. En tout cas, vous nous demandez de valider cette baisse au milieu de toutes les autres subventions, de toutes les autres associations sur lesquelles on a demandé des précisions, nous sommes d'accord, c'est évidemment pas très correctes, je trouve, mais bon, je l'ai vu faire en d'autres lieux, ou plutôt ici même d'ailleurs, donc je ne vais pas vous le reprocher comme ça, mais n'empêche qu'on ne peut pas voter 3 000 euros sur une association qui en avait 23 000, enfin, pas dans ce secteur-là. Derrière les employés, 85, il y a 500 personnes fragilisées, ce sont des personnes âgées qui attendent, on ne peut pas. Madame Cazavar. Bon, tout d'abord, Monsieur Collet, juste sur le poste administratif, effectivement, historiquement, c'est ce qui s'était passé tout à fait au départ, en 1966, puisque c'était la ville de Marmonde, effectivement, il y avait un poste administratif de la mairie mis à disposition, sauf que, actuellement, je veux dire, il y a des normes qui fixent les postes administratifs, et vous n'êtes pas sans savoir que normalement, dans les assades, un poste administratif est fait pour 22 500, heures. Or, actuellement, la chute des heures est telle à la salle de Marmonde que, de toute façon, ils sont en surnom de postes administratifs. Bon, ça, c'était pour répondre sur les postes administratifs. Ensuite, sur la correction d'être averti, malheureusement, Monsieur le Président ne nous a pas avertis de sa décision d'arrêter le portage des repas. Nous n'avons été absolument pas informés du tout, si je veux dire, de cette décision-là. Alors, effectivement, si vous voulez, je voulais bien l'expliquer tout à l'heure, il y a un non-respect de la convention qui est établie entre le CCS, la ville de Marmonde, donc la ville de Marmonde et la SAD, justement, où, effectivement, l'association a donc décidé de ne plus faire le portage des repas. Ce qu'il faut savoir aussi, puisque vous parlez du service rendu, la mairie de Marmonde a effectivement donné une subvention pour ce portage des repas parce qu'au-delà du portage des repas qui peut se faire et qui se fait partout ailleurs sans forcément être porté par une association, ça servait de repère, ça permettait de repérer les personnes fragiles. Ce qui veut dire que maintenant, en sous-traitant complètement ce portage des repas, je veux dire à d'autres prestataires de services, cette fonction-là qui est de repérer la fragilité personne, ne sera plus faite en interne. Alors, la convention, quelque part, il y a ce non-respect de la convention, mais en plus, en plus, si vous voulez, on demande une subvention à la ville de Marmonde et on fait payer plus cher, plus cher, les personnes âgées, les personnes âgées de Marmonde qui prennent les portages des repas. Alors, comment ? Par quel mécanisme ? Eh bien, c'est tout simple. Je veux dire, la salle de Marmonde a donc fait une convention avec le prestataire de services qui lui donne, si vous voulez, l'exclusivité de la facturation. C'est-à-dire que chaque repas qui transite par la salle de Marmonde, c'est-à-dire que lorsqu'effectivement la salle de Marmonde a un dossier sur lequel le portage des repas est nécessaire, très bien, le seul fait de téléphoner au prestataire, eh bien, la salle de Marmonde prend dessus 70 centimes d'euros par repas servi. Ce qui veut dire que nous avons les personnes âgées de Marmonde qui paient plus cher leur repas que les personnes qui habitent Virazel et qui habitent Sainte-Bazel. Et ça, quelque part, ce n'est pas acceptable. Si vous voulez, les impôts des citoyens, je veux dire, d'une part, serviraient à donner une subvention, d'autre part, et en plus, les personnes âgées paieraient plus cher. Donc, quelque part, il y a une aberration absolument totale. Et en plus, on n'était pas informés. Je ne pense pas que ce soit une mairie de favoriser ces pratiques. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même... On ne peut pas non plus, si vous voulez, ponctionner les personnes âgées de Marmonde pour renflouer un service déficitaire. Et les subventions sont faites pour développer des services, apporter des services à la population et certainement pas pour combler un déficit. Ensuite, M. Akele, je veux dire, pourquoi l'Assad et pourquoi pas la DMR, pourquoi pas Solincité, pourquoi pas ? Je veux dire, il y a aussi une justice à avoir et quelque part, je veux dire, je ne vois pas pourquoi la DMR, elle aussi, qui rend des services à la population, Solincité également par un service d'aide à domicile, ne nous demande pas des subventions. Je veux dire, pour juste un service rendu à la population. Or, là, la convention était très claire, c'était pour du portage des repas, ainsi que pour l'organisation de la semaine bleue. Et je veux dire, vous ne voulez pas s'en savoir également que cette organisation demandait la participation des administratifs de l'Assad et que donc, et également, si vous voulez, les personnes qui étaient conviées à la semaine bleue étaient surtout sous les listings de l'Assad. Or, moi, j'ai eu des demandes de personnes n'appartementant pas l'Assad n'étant pas informées en temps et en heure de ce qui se passait pour les personnes âgées. Donc, nous avons souhaité, si vous voulez, au sein, effectivement, du CCAS et du Conseil municipal réintégrer ces manifestations au sein du CCAS afin que toutes les personnes âgées du territoire soient conviées, vraiment, de manière égalitaire à participer à ces manifestations. Voilà pourquoi, effectivement, la décision de cette diminution de subvention a été prise en commission. Merci, Madame Calzavara. Je voudrais quand même rajouter que si nous avons pris cette décision, c'est parce que nous avons été alertés d'une part par une grande partie du personnel et d'autre part par des tierces personnes. Premièrement, que le personnel était en grande partie en souffrance de toute cette situation de la gouvernance actuelle et deuxièmement, que ce déficit faisait planer véritablement une hypothèque sur la pérennité de l'Assad. Donc, il est hors de question pour nous de financer des erreurs de gestion, de financer des déficits, alors qu'en plus, ces subventions étaient prévues pour des opérations précises qui ne sont plus menées. Ce n'est plus de notre ressort. Nous sommes dans le soin à domicile, dans un secteur, qu'on le veuille ou non, concurrentiel. Nous favorisons une structure par rapport à d'autres. À ce moment-là, on en prend la direction. Ça me semble tout à fait logique. Donc, il faut rester dans une logique d'ensemble. On ne peut pas d'un côté avoir la gestion telle qu'elle est aujourd'hui à l'Assad et de l'autre demander à la collectivité, quoi qu'il arrive, de rembourser les dettes. Ça, ce n'est pas possible. Et en tout cas, ça, ça va s'arrêter. Voilà. Je voudrais quand même apporter une précision, monsieur Ocullé, quand même, quand vous dites qu'ils sont dans des grands efforts de restructuration. Pardonnez-moi, mais je suis bien placée pour le savoir. Je veux dire qu'en 2011, j'ai laissé l'association, n'est-ce pas ? L'association avait un bilan financier sans fonds de restructuration de l'ARS, sans les 120 000 euros, bien évidemment, avait effectivement un bilan déficitaire à moins de 30 000 euros. Sauf qu'à l'époque, sur ces 30 000 euros, monsieur le maire, et j'ai encore, monsieur le maire de l'époque, j'ai encore les papiers, la veille ou l'avant-veille, si vous voulez, de l'Assemblée générale, m'avait envoyé un courrier en me disant qu'il différait le don de la subvention de 23 000 euros. Ce qui veut dire que ce n'était pas moins de 30 000 euros que j'avais, si on m'avait donné la subvention pour l'année qui avait été votée, qui avait été votée, votée à ce moment-là, c'était moins de 7 000 euros. C'est juste sur le plan financier. Ce qui veut dire que monsieur Rosin a pris l'association à moins de 7 000 euros. En 2011, c'est-à-dire en bilan 2011, il était déjà à moins de 71 000 euros avec 46 000 euros de subvention. Et maintenant, on est à moins de 90 000 euros. Je veux bien, si vous voulez, qu'il y ait des efforts de fait, de compréhension, etc. Je pense que malheureusement, c'est une absence de connaissances du secteur médico-social qui lui ont fait prendre peut-être des... Enfin, qui ont fait prendre au conseil d'administration des orientations qui ont effectivement amené au-delà du fait que nous connaissons tous, si vous voulez, de la tarification qui, effectivement, ont été un petit peu compliquées, mais pour lesquelles nous sommes tous confrontés à cette tarification-là. Et nous n'avons pas tous des déficits abyssaux. Monsieur Ocolier. Madame la jointe aux finances, vous savez, il ne faut pas être excessif dans les propos. Quand vous dites qu'il n'y a plus de portage des repas, on... Social, pardon, j'ai des finances, vous voyez, c'est un lapsus. Vous savez, les finances gouvernent tout. Donc, le portage des repas, vous avez l'air de dire qu'il s'est arrêté. Non, il ne s'est pas arrêté. Ne laissez pas penser que les 500 personnes attendent les repas qui ne viennent plus. C'est faux. Vous dites qu'ils prennent 70 centimes pour un simple coup de téléphone. Vous savez très bien que ce n'est pas vraie sur la facturation et d'autres choses. Donc, il y a peut-être des critiques, des choses constructives, mais pourquoi pas ? Moi, je dis, j'ai regardé ça d'un oeil extérieur, j'ose dire, mais de ma position au Conseil Général sur ce secteur-là. mais de grâce, vous connaissez le dicton, j'ai peur de mal le dire, j'ai peur que monsieur à l'hospital me gronde, mais quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage ou le tuer, je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est exactement ce que vous faites. Alors, je sais bien ce qui s'est passé, je ne sais même pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne veux même pas le savoir. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une association qui rend service. Vous me dites, oui, mais il y a l'ADMR, il faut faire jouer la concurrence. Vous savez très bien qu'il y a une sorte, peut-être que ça évoluera dans les années à venir, je ne vous dis pas le contraire, monsieur le maire, mais je vous parle de la situation actuelle, qu'il y a une sorte, non pas de découpage, mais l'ADMR était plus dans le rural, les Assad plus dans l'urbain, notre Assad ne va pas à Bouglon, chez madame Lénard, qui est un président de l'ADMR. Bon, voilà, il faut être, il faut prendre ces sujets-là en compte et si erreur il y a eu ou rancœur il doit y avoir, je vous en supplie, ne la mettez pas dans ce dossier, ne la mettez pas dans ce dossier, vous me dites, les gens sont très mal, il y a 7% je crois d'absentéisme, je me suis renseigné quand j'ai vu l'article. Alors, sûrement que tout n'est pas bien, il m'arrive d'en voir, vous aussi sûrement, monsieur le maire, quand nous arrivons à exercer un peu, donc nous envoyons, mais, des employés, mais, honnêtement, vous savez très bien que c'est un secteur difficile, je suis désolé, vous l'avez vécu, vous l'avez vécu, vous avez vécu une grève qui vous est arrivée comme ça, pas du tout personnalisée, mais vous me mettez ça devant les yeux, qui est arrivée comme ça, d'après ce que j'ai compris, sans préavis presque, ce que personnellement, d'ailleurs, je ne trouve pas normal, mais bon, c'est vous dire le conflit, bon, alors, vous allez me dire, il n'est pas résolu, puisque les gens sont mal, apparemment, à mon avis, c'est un peu résolu, pas parfaitement sûrement, mais je reviens là-dessus, là, vous me parlez des repas, c'était 3 000 euros, je crois, vous me parlez peut-être de la semaine bleue, l'organisation, monsieur le maire, je crois que c'était 7 000, moi, je vous parle des 13 000, ce n'est pas de combler un déficit, c'est au moins, sur un ou deux ans, continuer à leur accorder ce qu'ils avaient, parce qu'ils comptent là-dessus, bien sûr, pour poursuivre leur restructuration, après, vous discutez avec eux, vous êtes au pouvoir, vous leur expliquez, dans deux ans, c'est terminé, parce que ceci, cela, ou alors, vous rentrez, ça, ça fait partie des négociations, monsieur le maire, je pense que vous faites ça. Les négociations ont duré deux minutes. Ah, ça fait court, ça. Ça fait très court pour négocier. Quand j'ai demandé un changement de gouvernance pour gérer correctement l'Assad, on m'a dit, je m'en vais. Ben, écoutez, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui ai rompu les négociations, c'est le président de l'Assad. Je voudrais quand même reprendre un propos que vous avez tenu, et que je ne trouve pas très correct vis-à-vis de madame Calzavara, quand vous dites, pour le portage des repas, qu'elle ne dit pas la vérité. Qui fait le portage des repas ? Ce n'est pas l'Assad. Ce sont les marmandés qui se le payent avec un prestataire extérieur. Et nous, nous subventionnons ça. Il faut quand même que ce genre de situation s'arrête. Ce n'est pas très honnête, ni vis-à-vis des clients, ni vis-à-vis de nous, parce que nous n'avons pas été avertis. Ce n'est pas très honnête, je vous le dis clairement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? 30 secondes, juste 30 secondes. Pour être vice-présidente d'association ailleurs, monsieur Oekele, toutes les associations, toutes les associations, on va dire, le discours est de dire, toutes les associations assurent le portage des repas à partir du moment où elles transmettent l'information. Mais aucune autre association, à part celle de Marmonde, ne ponctionne leurs personnes âgées, si vous voulez, à chaque repas vendu. C'est tout. C'est quand même très gênant. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, notamment sur ce dossier ? Pas d'autres interventions ? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent voter contre certains dossiers ? Si vous voulez, on les passe les uns après les autres ? Non, non, non. Je veux dire, déjà sur celui-là, le dernier, là, il faut... Moi, je vais voter contre, il faut passer au-dessus, là. C'est trop important. Alors, moi, sur le 20, je suis intervenu, je suis intervenu sur le 20, sur la création des tarifs, je vote contre, les tarifs pour les auto-écoles. Ensuite, le 24, le 24, c'est sur l'octroi de la protection fonctionnelle à trois policiers municipaux. Moi, je ne vote pas pour, dans la mesure où l'enquête n'est pas terminée. Donc, je m'abstiens. Je m'abstiens. Pardon ? Vous avez des remarques ? Il faut bien les défendre pendant l'enquête. Non, non, mais il faut les défendre, oui. Mais c'est pas... C'est tout ce qu'on demande. Non, non, mais c'est pas la... C'est pas la meilleure méthode. Alors ensuite, mais je me suis expliqué, on ne va pas y revenir. Marman de tranquillité, c'est pareil. Moi, je demande à ce qu'on mette en place des éducateurs de rue. je continue à m'abstenir sur le 25. Quel dossier ? Pardon, le 25. Le 25. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent voter contre certains dossiers ? M. Oculey, vous voulez voter contre quel dossier ? Le 29. Nous votons pas contre. Nous abstenons sur le 29. Et je tiens à préciser, et j'aimerais que ça soit au PV, si vous me l'autorisez, M. le maire, que le dossier n'est pas scindé, que toutes les subventions sont dedans, et qu'il est clair que nous avons argumenté et nous sommes un peu surpris sur une subvention. Et voilà, nous, on s'abstient parce qu'on ne peut pas cautionner ce qui est en train de se faire pour cette association. D'accord, ça sera noté. Concernant la présentation générale, vous le savez quand même, je ne veux pas jeter la pierre sur qui que ce soit, mais vous savez quand même que ce sont les services qui préparent les dossiers, et si ça a été préparé comme ça, c'est que globalement, il y avait un intérêt à le préparer comme ça. Est-ce que vous nous voyez nous pointer les lignes budgétaires pour les passer en conseil municipal ? C'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a... Bon, on verra, si on peut, on le fera. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc, vous avez combien d'abstentions ? Vous avez 5 abstentions, c'est ça ? Donc, 6 abstentions sur le 29. Très bien. Pas d'autres interventions ? Je déclare la séance levée. Merci. Merci. Merci.